Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis extrêmement heureuse de réunir en présentiel, ce qui est l'élément majeur quand on parle de Covid, des chercheurs qui ont tellement subi ces désagréments liés à la pandémie. Je suis d'autant plus heureuse que nous réunissons aujourd'hui des chercheurs d'horizons différents. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr demain, mais nous avons pour ces deux journées des chercheurs qui sont rattachés à la maison française d'Oxford. Nous avons des représentants de la MSH Libre de Bruxelles, qui sont là-bas, dans le coin. La MSH Liège, qui est représentée ici, c'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois. Et puis bien sûr, la MSH, la mèche, celle de Lille, avec bien sûr ces chercheurs des universités de la région des Hauts-de-France, puisque nous avons des chercheurs qui viennent des différentes universités. Sans parler du lien avec le réseau des MSH, mais nous en reparlerons demain. Alors, je trouve ça assez à la fois paradoxal et revigorant, puisque finalement, ce qui a freiné nos recherches durant plusieurs années devient aujourd'hui un sujet de recherche. Ce qui est, me semble-t-il, une preuve de la souplesse, de l'adaptabilité et de la réactivité des chercheurs. D'autant plus qu'il s'agit ici de réfléchir non seulement à la pandémie, aux travaux qui ont été menés sur la pandémie, mais aussi de mener un travail réflexif sur les effets de la pandémie, sur nos recherches. Il me semble que ce pas de côté est salutaire et puis sans doute assez agréable parce que c'est une façon de mettre à distance l'objet pandémie, ce qui est une façon sans doute aussi de souhaiter que nous en ayons terminé. Peut-être pas tout à fait, paraît-il, mais au moins très bientôt. Voilà. Donc, je redis toute ma joie. Et puis, nous allons commencer par une première session à présent. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis également enchantée d'être présente aujourd'hui. Je vous remercie pour l'invitation à modérer ici les intervenants qui vous suivent et vous dire comment ça va se passer. Je vais tout de suite céder la parole dans un court instant à M. Sabo que je vais vous présenter ainsi que Mme Sarben Sala. Ensuite, on fera une très courte pause et on enchaînera avec deux autres interventions. Vous aurez l'occasion de nous livrer vos questions et interrogations par la suite. Donc, M. Philippe Sabo, vous êtes professeur en philosophie contemporaine et en sciences humaines à l'Université de Lille. Et vous êtes également président du centre Michel Foucault. Vous élaborez une série de recherches à la fois sur et à partir de la pensée de Michel Foucault que vous questionnez dans son usage contemporain. Et vous avez également travaillé et c'est ce que vous allez vous exposer aujourd'hui, je pense, la question des vulnérabilités, bien sûr, dans la thématique d'aujourd'hui. Et je vous cède tout de suite la parole. Je vous remercie en tout cas pour votre présentation. Merci beaucoup. Merci pour l'initiative de séjourner sur la Covid-19 au prisme des SHS. Je pense que c'est très important d'avoir cette mise en perspective, je dirais, avec le minimum de recul qu'on commence à avoir sur cette crise sanitaire, même si on entend dire qu'elle est encore bien présente. Alors, les réflexions que je vais vous livrer sont des réflexions à caractère philosophique et conceptuel, mais qui sont quand même enracinées dans des réflexions interdisciplinaires, notamment celles auxquelles je contribue à travers la chaire vulnérage, qui s'intéressent aux questions de vulnérabilité, en particulier chez les personnes âgées, qui, évidemment, ont été fortement impactées lors de la crise sanitaire. Mais je ne vais pas parler spécifiquement des personnes âgées aujourd'hui. Je voudrais plutôt donner un cadre conceptuel qui a été, en fait, celui auquel j'ai réfléchi pendant ces années. Donc, la crise sanitaire a été l'occasion de la mise en œuvre de politiques inédites de santé publique, avec la généralisation des gestes barrières, les confinements, les couvre-feux, le dépistage, le traçage des contaminations, la vaccination, le pass sanitaire, j'en oublie peut-être. Elle a également contribué à imposer la refonte d'un grand nombre de catégories usuelles, à partir desquelles nous nous représentons d'ordinaire le monde, la société, le rapport aux autres et à nous-mêmes. Parmi ces catégories, il faut réserver un sort particulier à celles qui ont trait à l'univers de la santé, qu'il s'agisse de la santé publique, de ses courbes épidémiologiques, de ses injonctions préventives, sur fond de gestion du risque sanitaire, ou qu'il s'agisse de la santé individuelle et de la préoccupation d'une prise en charge satisfaisante, efficace des malades ou des populations vulnérables, prises en charge par le système de santé. Donc, pour rendre compte de l'originalité et de la densité particulière de cette expérience individuelle et collective que nous avons vécue pendant la pandémie, il me semble pertinent de réfléchir à l'articulation qui se dessine entre deux pôles de la santé en confrontant l'une à l'autre deux dimensions distinctes et complémentaires mises en jeu lors de la pandémie, ce que j'appelle donc le sein et le soin. Alors, ces notions renvoient toutes deux à l'ordre de la santé et elles permettent d'instruire les enjeux éthiques et politiques de la prise en charge d'une vie qui s'est trouvée, en quelque sorte, écartelée entre ces figures biologiques, de l'ordre du vital, et la dimension proprement relationnelle d'une expérience de la vulnérabilité. Repartons d'une analyse de la dimension du sein et même de ce que j'appellerais une biologique du sein. Cette dimension est devenue, durant la pandémie, partie intégrante de nos vies. Elle a constitué le leitmotiv des discours politiques, scientifiques, médiatiques. Cette référence au sein n'est évidemment pas nouvelle, mais il me semble qu'elle s'est imposée massivement dans ces temps qui étaient des temps d'incertitude et d'inquiétude généralisée sur la possibilité même de poursuivre ou de retrouver un jour une vie, entre guillemets, normale. Le sein renvoie donc à cela même qui a été mis en crise par l'épidémie et qu'il s'est agi de maintenir, de préserver, en dressant dans un premier temps, contre la propagation du virus, au sein de la population, des barrières préventives susceptibles d'en indiquer le développement exponentiel ou en développant, dans un second temps, un dispositif de couverture vaccinale de l'ensemble de la population destiné à prévenir de nouvelles vagues de contamination et, par voie de conséquence, une nouvelle saturation du système hospitalier. Le sein est ainsi devenu l'enjeu d'un discours public, celui de la santé publique, qui étend ses recommandations à l'ensemble de la population et qui délègue l'exercice du contrôle sanitaire et du traitement des malades à l'institution hospitalière et à ses différents relais médicaux sociaux. Le sein a donc été à la fois mis à mal par l'expansion de l'épidémie et la crise inédite qu'elle a ouverte et il s'est imposé aussi comme la finalité ultime des discours et des institutions qui promeuvent la santé publique. La crise sanitaire a fait l'objet, par conséquent, à l'échelle collective d'une population, d'une série de diagnostics, de propositions de remèdes, au moins préventifs, tant qu'il n'y avait pas de... en l'absence de traitement curatif, et elle a fait également l'objet d'injonctions sociales fortes recueillies d'abord dans les maîtres mots de la distanciation sociale, de l'obligation vaccinale, puis de la généralisation du pass sanitaire. Dans son principe, comme dans sa mise en œuvre institutionnelle et hospitalière, le discours du sein offre par conséquent une déclinaison contemporaine intéressante de ce que Michel Foucault appelle la biopolitique, c'est-à-dire ce pouvoir sur la vie dont il a établi la ligne directrice dans les années 70. Dans cette perspective développée par Michel Foucault, l'hypothèse du biopouvoir repose sur deux orientations principales qui méritent d'être relevées pour leur fonction d'éclairage sur la crise sanitaire. La première tient à ce que l'objet privilégié de cette pratique du pouvoir n'est plus strictement le corps individuel, mais précisément la vie, la vie telle qu'elle se déploie à l'échelle d'une population et telle qu'elle peut être surveillée à travers des indicateurs statistiques. Taux de fécondité, de natalité, de mortalité, espérance de vie. La gestion d'une épidémie comme celle de la Covid-19 relève bien de cette biopolitique sur la base d'indicateurs spécifiques passant au premier plan dans les discours publics de la santé et surveillés de près par les autorités sanitaires. Le taux de contamination à l'échelle d'un territoire ou d'un pays, le taux d'incidence de la présence virale au sein d'une population, le taux de mortalité de tel ou tel segment de cette population, particulièrement vulnérable au virus. Enfin, le taux d'occupation des lits de réanimation susceptibles d'accueillir les patients les plus gravement atteints. Et enfin, on pourrait même ajouter le taux de vaccination suivant les catégories de population lorsqu'elles ont été successivement éligibles à partir de la campagne lancée au début de l'année 2021. La seconde orientation majeure de cette vaste opération de gestion ou régulation biopolitique renvoie à la finalité de maximisation de la vie, toujours à l'échelle d'une population et d'un territoire donné. C'est, si l'on veut, minimalement l'objectif de prévenir le risque de l'aggravation de l'épidémie en termes de santé publique et donc l'objectif de sauver des vies. Non pas toutes les vies, puisque c'est impossible, mais le plus de vies possibles et en tout cas suffisamment de vies pour maintenir le taux de létalité du virus et de ses variants successifs à un niveau satisfaisant, c'est-à-dire supportable par le système de santé. On peut ajouter évidemment que ce niveau s'établit lui-même relativement à l'acceptabilité sociale des pertes en vie humaine liée directement à l'épidémie d'une part et à la gestion politique de la crise sanitaire d'autre part. Ce qui pose donc la question de l'allocation des ressources aux hôpitaux pour faire face à l'afflux de patients en soins critiques. En érigeant les barrières de la santé publique face à la menace épidémique, la crise de la Covid-19 a révélé en un sens notre appartenance à ce moment biopolitique. On peut ici ajouter que, toujours selon Foucault, le biopouvoir se résume dans la formule suivante, formule choc, faire vivre et laisser mourir. Dans cette formule, ce qui est rappelé et qui me semble important, c'est le privilège absolu accordé à la vie, au maintien de la vie et à sa persistance dans l'ordre biologique. Le biopouvoir, pour le dire autrement, et de manière inversée, inscrit donc la mort en marge de la vie comme ce résidu qu'il s'attache à résorber autant que possible par ses règlements sanitaires pour le contenir dans les limites de l'acceptable et dans les limites d'une norme statistique permettant de l'inscrire dans une moyenne sous contrôle. Inutile de dire donc que la crise sanitaire, avec ses différents pics épidémiques, est aussi apparue comme une mise en crise du sanitaire, comme une mise en crise du biopouvoir en tant que pouvoir sur la vie et en tant que pouvoir qui a la charge de garantir et de maximiser la vie d'une population donnée puisqu'il y a eu des morts. Comme l'indique donc cette référence au thème de la biopolitique, la biologique sanitaire comporte une dimension politique majeure qui a pu toutefois faire l'objet d'évaluations contrastées par la population comme par les observateurs politiques, scientifiques, économiques. On peut retenir trois évaluations. On a pu notamment accorder au pouvoir public la légitimité de conduire et de renforcer jusqu'au confinement de l'ensemble de la population de conduire et de renforcer les contrôles régulateurs permettant de sauver des vies ou du moins de réduire autant que possible les pertes en temps épidémique. Dans cette perspective, le discours sur la vaccination entre incitation et prescription voire obligation est venu relayer la communication antérieure sur les gestes barrières. On a pu également, mais au contraire, déplorer cette emprise globale d'un pouvoir sanitaire qui, finalement, développant le déploiement ou complétant le déploiement d'une médicalisation de la société, s'arrogerait le droit, même au titre exceptionnel d'un état d'urgence sanitaire, d'investir non seulement la vie des gens en traçant leurs possibles rencontres avec le virus, mais en investissant avec la vie des gens leur liberté fondamentale, liberté de circuler et de se déplacer dans l'espace public avec l'idée qu'il fallait lester en quelque sorte cette liberté de mouvement de limites fonctionnelles et géographiques, elle-même formalisée un temps par une attestation de circulation contraignante. Enfin, troisième évaluation, on a pu relever qu'au-delà ou en-dessous des discours qui mettent en avant la légitimité des mesures sanitaires, orientées donc vers la doctrine générale du sauver des vies, il y a eu dans l'implicite des décisions économiques et politiques relatives au système de santé, un partage opéré entre des vies qui valent la peine d'être sauvées et des vies qui comptent moins et dont le sacrifice pourrait finalement être acceptable parce que ces vies sont invisibles d'une certaine manière et j'y reviendrai. C'est une manière de rappeler que les contraintes économiques qui pèsent sur le système de santé publique en France mais pas seulement évidemment ont aggravé les contraintes sanitaires liées à la pandémie et ont conduit ce système de santé lui-même à choisir ses morts au sens d'un choix par défaut d'un choix contraint par les principes économiques qui ont durablement limité ces capacités d'action et de réaction qui ont limité les capacités d'action et de réaction des hôpitaux publics de leurs dispositifs de prise en charge des patients et de leur personnel. La sociologue Sylvie Morel a apporté à cet égard un éclairage intéressant sur la crise sanitaire en mettant en perspective l'urgence sanitaire actuelle celle de la pandémie et la dégradation des services d'urgence depuis les années 90 liées à la montée en puissance des impératifs du New Public Management dans l'espace de la santé. Dans un article intitulé « Principes médicaux ou critères économiques quand le système de soins choisit ses morts » publié dans AOC Média en mai 2020 Sylvie Morel notait en particulier que ces services d'urgence doivent de plus en plus composer avec le travail de sélection des patients opérés en aval par les services de spécialité médicale qui sont contraints d'admettre leurs patients sur l'appréciation de différents critères extra-médicaux notamment parmi ces critères la charge de soins en privilégiant les activités rentables et les patients plus autonomes par rapport aux soins quotidiens à apporter par rapport à des malades fortement dépendants ou encore la valeur budgétaire de cette prise en charge en visant prioritairement les patients dont la durée moyenne de séjour hospitalier est plus conforme aux moyennes imposées par l'établissement et on pourrait dire à l'établissement. Il est utile de rappeler qu'avant même la crise sanitaire qui les a portées sur le devant de la scène les services de réanimation médicale comptait déjà parmi ces services de spécialité habitués à opérer une sélection des patients à leur entrée suivant de tels critères extra-médicaux. Donc la crise sanitaire a opéré comme un véritable révélateur du problème de la dérégulation du système de santé et d'une rationalité néolibérale qui prend en charge le gouvernement des vivants dans les contraintes du management des institutions hospitalières et qui s'impose comme le vrai visage de la biopolitique contemporaine. Je conclue sur ce premier point. La dimension sanitaire de l'épidémie de coronavirus a donc fini par s'imposer comme une dimension fondamentale de cette expérience individuelle et collective. Cette dimension rend compte du croisement du politique, du médical et du social à partir d'une certaine attention au processus biologique qui organise la vie des populations et qui semble capter toute l'attention des pouvoirs publics en mettant au premier plan de cette attention l'institution hospitalière et ses agents. Alors, à partir de là, quelle place accorder aux soins dans cet univers saturé par les injonctions de la santé publique et par les demandes sanitaires de la population elle-même ? Et pourquoi même souligner l'importance de cette autre dimension du rapport à la maladie et à la vie révélée par la pandémie alors même que le sein est devenu une référence majeure pour les vies menacées en temps de crise ? Une première réponse à ces questions consiste à rappeler que les efforts considérables déployés en faveur de cette espèce de biologique du sein masquent en réalité un inégal traitement des vies humaines et reposent au fond sur l'implicite d'une inégalité de la valeur des vies elles-mêmes comme l'a montré Didier Fassin. Donc malgré les discours qui ont pu mettre en avant l'argument général de la valeur supérieure de la vie quoi qu'il en coûte on peut observer qu'il y a des formes de vie des modes d'existence qui n'ont pas forcément fait l'objet de la même attention scrupuleuse ce qui renvoie au partage entre des vies qui valent la peine d'être sauvées préservées enrôlées dans la logique biologique du sein et des vies qui comptent moins qui ne bénéficient pas des mêmes conditions de reconnaissance. Ces vies invisibles dessinent un large spectre d'existences des affiliés exclues ou parfois même incluses mais le plus souvent à la marge des activités socialement valorisées et rendues d'autant plus vulnérables qu'elles ont pu échapper par défaut à la logique sanitaire du confinement avec les sans-abri les migrants les prisonniers ou au contraire qu'elles lui ont servi de support économique et social minimal avec le maintien en activité des métiers dits de deuxième ligne les éboueurs les caissiers les transporteurs livreurs les aides à domicile. Parmi les activités qui ont persisté et se sont même parfois amplifiées pendant la période notamment du premier confinement au printemps 2020 il y a un grand nombre d'activités liées aux soins entendues au sens large d'une attention pratique et active au bien-être d'autrui. Ces activités de soins concernent au premier chef les professionnels de santé en charge d'accueillir de soigner ou de soulager les patients des régulateurs des urgences aux aides-soignants en passant par les médecins et personnels des services de réanimation. Mais ces activités s'étendent bien au-delà des murs de l'institution hospitalière en englobant les travailleurs sociaux les aidants ou les infirmiers et infirmières libérales qui assurent une forme de continuité des soins et du soin à l'égard des personnes rendues plus vulnérables du fait du confinement comme les personnes âgées à domicile. On pourrait compter également parmi les activateurs de soins pendant cette période les parents auxquels a incombé à un moment la charge de prendre le relais de l'institution scolaire et des activités périscolaires d'ordinaire délocalisée et gérée hors du domicile familial. A partir de ces quelques exemples on comprend que le soin avec son large spectre d'attention et d'action concrète quotidienne pour une part informelle renvoie à une autre dimension de la crise sanitaire dans la mesure où il apparaît comme une réponse possible et tout aussi fondamentale aux enjeux proprement humains vécus de cette crise. Et il renvoie également à une autre dimension de la vie que celle qui a pu être prise en charge même partiellement et différentiellement au nom de la gestion sanitaire de la pandémie. On pourrait ajouter que la distinction du sein et du soin qui s'esquisse donc ici à travers ce que je propose traverse le monde médical lui-même et renvoie aussi à la hiérarchie explicite des positions sociales des soignants eux-mêmes. D'un côté en effet il y a et on l'a bien vu pendant la pandémie les grands médecins spécialistes virologues épidémiologistes infectiologues chefs de services hospitaliers membres du conseil scientifique qui ont eu voix au chapitre et qui ont été investis par leur père mais aussi dans l'opinion d'une fonction d'autorité qui a pu même parfois sembler supérieure à celle des politiques. ça engendrait un débat sur la nature même de la délibération et de la décision démocratique. Est-ce qu'elle était passée aux mains des médecins ? Est-ce que c'était leur rôle de peser dans la prise de décision politique ? Est-ce qu'on était passés sans s'en être rendus compte à une dictature sanitaire ? De l'autre côté regroupés dans les strates inférieures de l'espace hospitalier et aussi de la société il y a tous ces personnels soignants qui agissent au quotidien auprès des malades et dont le scandale éthique et politique est qu'on a pu donner l'impression de les sacrifier à la grande cause sanitaire non seulement en les exploitant plus que de raison mais aussi en les envoyant au front sans les matériels de protection suffisants les fameux masques FFP2 ou même je dirais tout simplement les surblouses. Ce sont les personnels en charge du sale boulot au service des plus vulnérables et qui ont été eux-mêmes placés en situation de vulnérabilité dès lors qu'ils étaient en situation de contracter la maladie en exerçant leur activité. Donc face à une santé publique qui s'administre à distance à travers des chiffres et des dispositifs de contrôle mêlant sciences indicateurs économiques communication et politiques on est ainsi renvoyé à l'épreuve vécue d'une vulnérabilité que l'épidémie a contribué en quelque sorte à accentuer et à généraliser voire à redoubler dans certains cas. Avec la circulation active du virus et de ses variants successifs c'est l'ensemble de la population qui est devenue vulnérable au sens d'une exposition à la contamination et à des formes plus ou moins graves de la maladie. Mais les individus que leur situation sociale ou personnelle sans abri personnes âgées fragiles avaient déjà rendu vulnérables avant la phase de diffusion de l'épidémie ont pu connaître également une aggravation de leur vulnérabilité en se trouvant exposés à partir du confinement notamment à l'absence de prise en charge voire à la restriction drastique de leur liberté en vertu de l'impératif de sécurité sanitaire. On pense ici au processus de surconfinement imposé aux personnes âgées en EHPAD soustraite aux visites de leurs proches et chargeant encore davantage les personnels soignants de l'attention extra-médicale à leur vécu et à leur bien-être physique et psychique. Avec donc le déploiement de l'épidémie même au-delà de la période de confinement le soin au sens ici extensif du CAIR est donc apparu comme une réponse possible à l'expérience d'une vulnérabilité partagée partagée par les vivants malades particulièrement exposés à la circulation du virus notamment ceux qui étaient le plus exposés du fait de leur situation personnelle personnes âgées migrants sans abri prisonniers et partagées par les soignants eux-mêmes à partir donc de ce large spectre des activités de soins liées de manière générale au soutien de la vie des autres les personnels soignants des EHPAD ou des hôpitaux en première ligne les salariés de la deuxième ligne les aidants anonymes et bénévoles les volontaires associatifs de l'assistance aux personnes les plus vulnérables donc je conclue soutenir que la crise sanitaire a pu révéler le partage des vulnérabilités dans l'ordre du CAIR peut s'entendre aussi en un autre sens ou sur un autre registre celui de la solidarité est vécu d'une sorte de chaîne du soin qui déborde largement l'hôpital avec ses protocoles de prise en charge réglementaire et qui concerne l'ensemble des fonctions sociales et des actions individuelles mettant en oeuvre du soin au sens donc de la prise en charge du bien-être des autres et on pourrait même ajouter prise en charge du bien commun que représente l'exercice de la solidarité elle-même donc le moment de crise que nous avons traversé a mis au jour la nécessité de réajuster l'une par rapport à l'autre les deux dimensions du sein et du soin cela signifie éviter de les penser et de les activer comme si elles étaient étrangères l'une à l'autre et comme si elles correspondaient en réalité à des secteurs professionnels différents certes complémentaires mais au fond strictement hiérarchisés suivant la métaphore guerrière de lignes de front successives qui répartissent les activités en fonction du risque auquel elles exposent ceux qui les conduisent on gardera à l'esprit que la dimension du soin qui inerve le corps social et d'une certaine manière lui assure sa cohérence fondamentale peut aussi être tenue pour ce qui donne du sens à toute forme de gestion sanitaire d'une crise comme celle que nous avons connue d'abord en corrigeant la mainmise du politique et de l'économie sur la vie sens biologique ensuite en rappelant la pluralité et la diversité empirique des formes de l'attention ordinaire aux vies vulnérables et enfin en contribuant à mettre en lumière l'attention particulière que méritent les activités de soins elles-mêmes indépendamment de leur inscription dans le champ de l'activité salariée take care of the care ce sera ma conclusion merci beaucoup merci pour être merci je propose tout de suite de céder la parole à madame Mensala autour de d'une enquête en temps de crise sanitaire autour du récit d'une expérience de terrain donc vous êtes doctorante en sciences de l'éducation sciences poca RF-UPJV pour l'université du coup Picardie-Jules-Berne si je ne me trompe pas vous réalisez une thèse actuelle autour des politiques éducatives au sein de l'institution scolaire donc vous allez probablement nous parler des parents ces activateurs de soins qui nous ont été mentionnés juste avant autour de la continuité pédagogique je vous cède la parole merci bonjour à toutes et à tous je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et je voulais vous remercier pour l'organisation de ces deux journées sur un sujet qui me tient particulièrement à coeur puisque au centre de mon projet de thèse mais aussi parce qu'il y a un apport réflexif qui est quand même assez rare je trouve dans les domaines qu'on étudie et qui est quand même très très important donc je suis vraiment ravie et j'espère pouvoir échanger avec vous ensuite donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet comme vous l'avez dit je vous propose une communication intitulée enquêter en temps de crise sanitaire réussie d'une expérience de terrain durant le confinement donc de mars à mai 2020 donc l'annonce du confinement en France le 12 mars 2020 et plus particulièrement l'annonce de la fermeture des établissements scolaires elle engendre de mon côté à ce moment là la suspension brutale d'une enquête de terrain en cours c'est une enquête de terrain que j'avais initiée dans le cadre de mon mémoire de master 2 à partir de janvier 2020 et c'était donc une étude qui prenait place dans un collège déjà connu puisque je l'avais étudié auparavant pendant 6 mois durant mon année de master 1 et en fait l'ambition avant cette fermeture des établissements c'était de mener une observation participante ainsi que des entretiens en m'immergeant un peu quotidiennement dans cet établissement scolaire mais ce qui se passe c'est que la situation sanitaire elle ne me permet pas du tout de maintenir mon protocole de recherche initial et elle me force un peu à le réorienter concrètement je me retrouve ce fameux lundi 16 mars avec quelques numéros de téléphone de parents d'élèves dans mon téléphone des adresses mail d'enseignants et un impératif académique qui est celui de mener à bien une recherche avec des données empiriques et au début du confinement la première idée qui me vient c'est de maintenir mon sujet et de mener à bien des entretiens à distance sauf qu'il y a deux éléments qui ne permettent pas du tout de maintenir ces questionnements la première chose c'est qu'au bout de 14 jours il y a une annonce qui est faite l'annonce montre bien que le confinement va continuer et il ne va pas s'arrêter à 14 jours et qu'on parle déjà de plusieurs mois de confinement et la seconde chose c'est que dans les deux premières vagues d'entretien que j'ai pu faire pendant ces 14 jours je me rends assez vite compte que la situation d'enquête elle devient de plus en plus artificielle que j'ai du mal à faire parler mes enquêtés encore plus des collégiens sur leur pratique de vie ordinaire alors qu'ils se retrouvent enfermés chez eux et que donc du coup les discussions elles divaguent de plus en plus vers leur vécu du confinement leur difficulté à suivre les cours la manière dont ils vivent cette fameuse continuité pédagogique et donc j'ai fait ce choix de me laisser porter par mon terrain et de un peu suivre ce questionnement qui m'était un peu imposé par cette situation d'enquête et j'ai voulu proposer une comparaison un peu entre le fonctionnement ordinaire de ce collège que je connaissais déjà du coup depuis 2018 et essayer de comprendre un peu comment est-ce qu'ils traversaient cette situation sanitaire et plus particulièrement ce confinement donc pour en revenir après avoir fait un rapide historique à la communication en elle-même elle répond à un double objectif l'ambition c'est d'abord de rendre compte des éléments que l'enquête à distance a pu faire émerger donc en quoi est-ce que le fait d'avoir traversé la pandémie avec mon terrain ça a été révélateur de certains processus de modification de pratiques des enseignants et du chef d'établissement comment est-ce que cette connaissance du terrain en amont elle m'a permis de maintenir le lien avec les enquêtés malgré la situation de crise et de quelle manière on peut proposer une sorte de comparaison entre le fonctionnement en temps ordinaire et en temps hors de l'ordinaire ou extraordinaire et elle a aussi un deuxième objectif et pas des moindres qui est celui d'initier quand même un dialogue sur les difficultés que j'ai pu rencontrer lors de l'enquête de terrain en proposant un regard réflexif sur les données qui ont été construites qu'est-ce que c'est que faire de la recherche en temps de pandémie quels sont les enjeux et les impacts sur la construction d'un objet de recherche et de quelle manière j'ai essayé du moins de remédier aux difficultés qui émanaient de cette situation donc juste pour bien refixer les choses au niveau méthodologique on est bien sur une monographie d'un établissement qui permet de tirer des fils et des hypothèses pour les mettre en discussion j'assumerais pas d'avoir des résultats très construits vu la situation dans laquelle j'ai fait mon enquête mais on est vraiment sur des hypothèses et donc c'est des données qui ont été construites en deux phases de collecte la première avant la situation de crise donc de janvier 2019 à mars 2020 par observation entretien avec le chef d'établissement et les enseignants et aussi par questionnaire et la seconde entre février 2020 donc plutôt mars 2020 avec le début du confinement et juin 2020 et qui elle s'appuie plutôt sur des entretiens à distance et un questionnaire en ligne donc dans cette première partie je voulais commencer par vous présenter rapidement le terrain ça sera fait vraiment de manière assez rapide pour en revenir au coeur du sujet mais il fallait quand même fixer quelques éléments donc ce collège c'est un collège qui est catégorisé REP donc premier échelon de la politique d'éducation prioritaire en France il est catégorisé depuis 2015 et il est placé à Ville-Urbagne qui est une commune près de Lyon alors pourquoi je le spécifice parce que c'est une commune qui a quand même une situation sociale qui est particulière c'est une zone résidentielle qui connaît depuis une vingt-trentaine d'années de nombreuses mutations sociales on a la part d'employés et d'ouvriers qui disparaît peu à peu pour laisser place plutôt à une population de cadres donc un processus de gentrification qui est assez visible et qui est aussi visible dans le collège puisque depuis une dizaine d'années le collège il connaît une baisse de son effectif avec une fuite vers le privé de la majorité des enfants des cadres qui sont dans la carte scolaire de cet établissement là et donc on a un collège avec une population qui est fortement défavorisée c'est un établissement avec un projet d'établissement qui est très présent avec un principal qui porte une certaine vision de l'école qu'il qualifie lui-même de bienveillante et adaptée aux besoins des élèves il va véhiculer vraiment cette perception d'une autre école aux enseignants par le biais de différents dispositifs qui composent en fait un peu le projet d'établissement il y en a un certain nombre mais j'en cite vraiment rapidement quelques-uns qui sont les plus importants il y a une heure blanche c'est une réunion pédagogique hebdomadaire et obligatoire qui dure une heure sur ce créneau là en fait les cours sont banalisés et elle est dirigée par le chef d'établissement à destination des enseignants et elle concerne un point pédagogique précis on a l'organisation de la salle en îlot de dispositifs de tutorat qui sont mis en place aussi la formation auprès des enseignants toujours menée par le chef d'établissement à la communication dite bienveillante avec un encouragement très très fort de sa part de ne pas utiliser les outils de rappel à la norme ordinaire comme par exemple l'ordre de colle mais à encourager les élèves à vraiment initier une réflexion par exemple rendre un travail pour justifier de tel ou tel acte qui a pu être considéré comme déviant par l'enseignant donc il se présente vraiment clairement comme fervent défenseur d'une autre forme scolaire et il veut être vecteur de changement au sein de l'établissement en exerçant une influence forte sur les pratiques enseignantes donc c'est très contraignant pour les enseignants puisque ça modifie clairement la relation professeur-élève et face à ce projet les réactions des enseignants elles sont multiples je les ai regroupées un peu en trois idéotypes pour forcer un peu le trait elles aussi entre résistance et adaptation et on se rend compte assez vite en étudiant les profils des enseignants qu'il y a une variable quand même qui est assez importante dans la position face au projet d'établissement qui est la variable de la carrière l'évolution dans la carrière ou l'âge aussi on va avoir les plus jeunes les enseignants les plus jeunes en début de carrière ils vont avoir tendance à soutenir les dispositifs qui sont mis en place en partageant la volonté de changer de la forme scolaire donc en encourageant vraiment et en participant activant au projet d'établissement les enseignants qui cumulent une petite expérience enfin petite une dizaine d'années en moyenne ils s'alignent plutôt aux attentes du chef d'établissement par devoir hiérarchique mais il n'y a pas forcément d'engagement fort de leur part et enfin les plus anciens qui sont souvent des personnes qui sont très proches de la retraite ils vont avoir tendance à résister au projet d'établissement voire à s'opposer frontalement en justifiant ça par leur expérience personnelle leur liberté pédagogique ou même des fois leur engagement syndical donc c'est d'ordinaire un établissement qui est déjà animé par des débats voire même des querelles quant à la posture managériale du chef d'établissement pour en venir maintenant à la situation de crise après avoir un peu posé le cadre j'avais envie de revenir un peu sur les transformations ou les maintiens des pratiques que j'ai pu observer pendant mon terrain à distance donc l'ambition un peu de cette partie c'est de revenir un peu sur cette fameuse comparaison de temps ordinaire au temps extraordinaire et de montrer un peu les éléments que j'ai pu faire ressortir du terrain en gardant en tête que c'est un niveau très microscopique et que j'ai pas pu mettre toutes les observations parce qu'il y a une migue de temps donc du coup j'en ai pris trois en donnant un exemple à chaque fois pour un peu illustrer ce que je veux dire donc le premier constat qui est un constat plus global puisqu'il a été observé au niveau de tous les acteurs institutionnels avec qui j'ai pu échanger donc chef d'établissement enseignant et personnel de direction c'est le fait de dire que la mise en suspens du fonctionnement routiné de l'établissement par la mise en place du confinement et donc de la fermeture de l'établissement elle a encouragé quand même les agents à former ponctuellement des nouvelles pratiques professionnelles ou du moins à modifier les pratiques professionnelles ordinaires j'appelle ça des adaptations secondaires en reprenant les mots de la sociologie des institutions et en fait ces adaptations elles permettent quand même de tenter de maintenir les liens avec les élèves dans une période qui est très trouble et qui engendre un éloignement forcé du collège donc pour le chef d'établissement ces adaptations elles vont consister principalement à orchestrer et essayer d'organiser un peu cette fameuse continuité pédagogique et pour les enseignants à l'appliquer dans leur quotidien et ce que j'essaie de dire ici en fait c'est que la manière d'avoir vécu la gestion de crise au niveau de l'établissement elle dépend grandement du rôle qu'on a dans cet établissement là quand je parle de rôle là aussi je fais écho aux travaux de la sociologie des institutions c'est vraiment le statut qu'on a dans cette institution là et que les marges de manœuvre vis-à-vis du plan ministériel elles dépendent quand même grandement du statut de la personne interrogée et donc les libertés qu'on a de s'éloigner de ce plan ou d'appliquer la continuité pédagogique un peu à notre sauce elle dépend de ce fameux statut qu'on a dans l'établissement et donc ça c'est quelque chose c'est un peu à garder en toile de fond des différents éléments que je vais présenter quand j'interroge le seul établissement je n'interroge pas n'importe quelle personne dans l'établissement j'interroge une personne qui a plus de liberté déjà qui a une liberté très importante qui est celle de pouvoir se rendre au collège en fait pendant la fermeture d'établissement ce qui n'était pas le cas des enseignants donc si on commence du coup par ce chef d'établissement que j'ai présenté un peu rapidement tout à l'heure la chose principale qui ressort c'est que l'adaptation du fonctionnement du collège au temps de crise sanitaire elle passe de son côté à lui principalement par le détournement des dispositifs qu'il met en place de manière ordinaire par dispositif j'entends tous les programmes les activités les routines qui sont imposées par ce fameux projet d'établissement et qui le met déjà en oeuvre quotidiennement au sein du collège et pour ça je voulais citer un exemple et le détailler un petit peu pour illustrer ce que je veux dire c'est l'exemple du dispositif du tutorat donc en temps ordinaire dans le collège il y a un tutorat d'élèves en difficulté qui est organisé donc il y a un enseignant volontaire qui est en charge d'accompagner individuellement un élève on s'est mis en place dans énormément d'établissements c'est pas c'est pas novateur comme concept mais donc du coup une fois par semaine à hauteur d'une heure trente environ l'enseignant va rencontrer l'élève et l'aider lui venir en aide sur des points méthodologiques sur lesquels il peut avoir des difficultés et en fait ce qui se passe c'est que en temps de crise sanitaire le chef d'établissement il va vraiment détourner ce dispositif là et modifier clairement son usage dans la mise en place de la continuité pédagogique en fait la fermeture des établissements elle permet pas le maintien de ce dispositif de tutorat mais le principal va prendre la liberté de s'emparer de la liste des élèves qui participent à ce dispositif d'ordinaire et de d'assurer lui-même un suivi régulier des élèves avec un appel téléphonique entre deux toutes les deux trois semaines par élève et en fait il va dans ces appels téléphoniques s'assurer que les élèves continuent à suivre les cours à distance en fait initialement on est sur un dispositif qui est pensé comme un moyen d'accompagner les élèves dans l'appropriation et l'intégrisation des normes scolaires et en temps de confinement toute cette partie là s'efface un peu et ça devient juste un moyen de contrôler de l'assiduité en fait c'est un établissement qui est très vite touché par le décrochage scolaire ils sont bien au-dessus des statistiques nationales qui ont été données à la sortie du confinement et donc du coup il y a vraiment cet enjeu de faire en sorte que les élèves continuent à suivre les cours même s'ils ne s'en sortent pas bien à la maison il faut qu'ils continuent quand même à être présents et avoir des contacts avec leurs enseignants et donc du coup toute la partie du dispositif d'accompagnement elle disparaît complètement à ce moment là et on est vraiment sur une ambition d'endiguer au maximum le décrochage scolaire en appelant régulièrement les élèves et en vérifiant qu'ils fassent bien leur devoir ou du moins qu'ils regardent ce que mettent les enseignants sur pre-note donc ce détournement du dispositif du tutorat laisse aussi voir une autre pratique du chef d'établissement pendant le confinement qui est celle de s'imposer un peu comme le seul lien avec les familles en fait il a vraiment fait choix et il l'a imposé aux enseignants c'était le seul à pouvoir véhiculer des informations aux familles que ce soit les informations officielles ou des informations plus personnelles sur le cas particulier d'un élève les enseignants devaient venir vers lui pour lui indiquer une situation et c'est lui qui contactait les familles alors qu'en temps ordinaire il a quand même tendance à intervenir en dernier recours après avoir échangé avec les enseignants là il remet en question complètement ces processus là et il fait effacer en fait complètement la partie où les enseignants interviennent et il se charge vraiment de ces relations si on se concentre maintenant sur rapidement sur les enseignants il y a un élément assez intéressant qui émerge je trouve c'est que l'adaptation des pratiques enseignantes en temps de crise contrairement à celle du chef d'établissement elles sont quand même largement liées à la manière dont les enseignants donnent cours de manière ordinaire en fait la situation elle réactive des postures qui sont déjà très ancrées vis-à-vis de l'institution et des manières de faire qui sont très routinisées auprès des élèves je voulais donner un exemple concret qui semble assez un peu anecdotique mais que je trouvais quand même intéressant de développer à partir de l'annonce de la fermeture des établissements on l'a tous plus ou moins vu le ministère de l'éducation nationale il commence la diffusion un peu de bonnes pratiques et d'outils à mobiliser par les enseignants dans la mise en oeuvre de la continuité pédagogique et on retrouve notamment toutes les plateformes de classe virtuelle qui sont présentées un peu comme le moyen privilégié à mobiliser pour maintenir les échanges quotidiens avec les élèves or dans les retours que j'ai eu des enseignants dans le questionnaire que je leur ai diffusé cet outil il n'est absolument pas mobilisé en fait au niveau du collège ils rendent très vite compte que pour les élèves ça ne sera pas possible de faire des classes virtuelles et ils font un choix qui est celui de mobiliser un logiciel qu'ils utilisent quotidiennement dans leur routine qui est Pronote en fait ils vont en fait ils vont un peu agrandir l'impact de ce logiciel qui à la base est juste un peu une aide à la vie quotidienne du collège et un peu à la vie scolaire et ils vont rentrer les devoirs à faire sur l'outil cahier de texte diffuser des supports écrits par l'outil demande de travaux et échanger avec les élèves par mail à partir de l'interface de Pronote et donc le dispositif qui est proposé de classe virtuelle il est complètement abandonné et on va plutôt faire le choix de maintenir un peu des routines que les élèves ont déjà en fait même si l'observation elle semble anecdotique elle montre quand même qu'il y avait une possibilité de prendre une marge de manœuvre de faire un peu un pas de côté et de se dire que ces élèves là qui sont déjà un peu en difficulté fragilisée ils ont l'habitude d'utiliser ce logiciel il est très ancré dans des routines quotidiennes en fait les enseignants insistent dans les observations que j'avais pu faire j'avais vraiment vu les enseignants insister ne pas donner les devoirs à la fin de l'heure et de dire qu'il fallait se connecter sur Pronote pour voir les devoirs à faire qu'il fallait se connecter sur Pronote pour voir si les enseignants étaient là ou pas là que l'enseignant diffusait des éléments de cours aussi sur ce logiciel là et donc c'était vraiment très routinisé très ritualisé et ils ont maintenu un peu ce rituel pendant le confinement malgré les propositions qui étaient faites par le ministère donc c'était un peu rapide sur cette deuxième partie c'était vraiment vous présenter un peu trois gros éléments qui sont sortis sortis du terrain et en troisième partie j'avais envie de prendre un peu plus le temps sur ce fameux retour réflexif et de proposer un peu une analyse de ce qu'est-ce que c'est qu'en fait de faire de la recherche en temps de crise sanitaire qui était un peu aussi le cœur de ces deux journées donc la première chose c'est la méthodologie donc la méthodologie de collecte de données elle a dû s'adapter à un impératif marquant qui est celui de la distance la situation sanitaire elle ne me permet pas de rencontrer directement les élèves et les enseignants et donc il faut que j'adapte mon protocole de recherche à cet impératif pour les élèves je vais faire le choix d'échanger avec eux par téléphone chaque semaine pendant le confinement en fait avant chaque appel je prépare en amont une petite grille de questions qui reprend un peu l'organisation des cours à distance les modalités de confinement la manière dont il y elle vivait la situation et à chaque annonce j'adaptais un peu la grille je la faisais évoluer en fonction de de ce qu'on pouvait un peu voir de la situation et cette méthodologie d'entretien par téléphone elle présente beaucoup de biais qu'il faut garder à l'esprit la première chose que j'ai quand même beaucoup ressenti c'est que ça me semblait très difficile de créer un lien de confiance avec les élèves en échangeant avec eux par téléphone déjà c'est compliqué d'enquêter auprès d'élèves en règle générale et de pré-adolescents parce qu'ils sont qu'en classe de 6ème c'est difficile de les faire parler etc mais à distance c'est une situation qui s'amplifie en fait au début les premiers entretiens téléphoniques sur les 3 premières semaines je dirais c'était des situations assez artificielles en fait on était plutôt sur des questions réponses que sur une discussion fluide où la grille d'entretien ne servirait que d'un peu de guide de loin je devais relancer constamment le fait de ne pas pouvoir voir les enquêter ça rendait un peu impossible l'analyse de toute la communication non-verbale donc du coup les périodes de silence ça devenait en fait des grands moments de blanc alors qu'en temps ordinaire quand on est de visu ça peut être des moments de respiration entre des questions on peut faire comprendre par notre posture que la personne peut reprendre la parole etc là c'était vraiment très compliqué je devais vraiment réenchaîner assez assez rapidement et la distance elle impose aussi autre chose c'est que la majorité des élèves avec qui j'ai échangé n'avait pas leur propre téléphone portable donc c'était le téléphone portable de leurs parents qui était en règle générale en télétravail et donc mes entretiens étaient limités dans le temps et dans la durée là aussi ça paraît anecdotique mais en fait ça a un vrai impact sur les collègues de données et à plusieurs reprises mes entretiens ont été un peu coupés en plein milieu par la maman ou le papa qui dit ah bon là je dois récupérer mon téléphone par contre donc du coup ça c'est vraiment à garder en tête avec ce petit bricolage que j'ai dû faire avec ces entretiens à distance avec les enseignants c'était des questionnaires que j'ai diffusé par mail et là il y a eu une très grande frustration de ma part c'est que j'avais vraiment créé une relation d'enquête avec les enseignants puisque j'avais déjà passé huit bons mois dans l'établissement j'étais quotidiennement dans la salle des professeurs donc on connaissait ma tête on m'avait donné un surnom qui est celui de la stagiaire on avait décidé que j'étais stagiaire donc du coup je pouvais me balader dans les salles de classe un peu comme je voulais et en fait ce lien là il s'est complètement effrité au moment de la fermeture des établissements j'ai pas pu et j'ai pas vraiment réussi à le reconstruire et la distance a été vecteur de fermeture partielle en fait de mon terrain qui était pourtant déjà très bien négocié j'étais intégrée dans ce terrain là et les refus d'entretien y passer par des non réponses à mes mails là aussi quand on est en présentiel on peut négocier quand une personne refuse un entretien on fait avec un collègue qu'elle apprécie et du coup ça va la motiver à le faire ou on va rediscuter rééchanger ou le faire de manière plus informelle là c'était pas possible parce qu'on refusait de répondre à mes relances sur les difficultés rencontrées par rapport à la construction de l'objet de recherche comme je l'ai dit c'est un objet de recherche qui s'est imposé dans l'enquête de terrain donc je travaillais pas du tout à la base je travaillais sur la politique d'éducation prioritaire et sur la manière dont elle était vécue par les élèves donc absolument pas sur les questions sanitaires et du coup c'est un objet de recherche qui s'est vraiment imposé et donc du coup il y a deux éléments là-dessus il y a le rapport à l'objet de recherche qui au début a été assez compliqué pour moi j'ai un peu mal vécu la situation de me dire que c'était pas possible de retourner sur le terrain parce que même à la réouverture les restrictions sanitaires étaient tellement strictes dans les classes que le chef d'établissement m'a gentiment fait comprendre que m'avoir dans les pattes c'était peut-être pas le moment et il y avait aussi une difficulté qui est celle de vouloir faire un sujet particulier d'avoir théorisé ce sujet là d'avoir pensé à des hypothèses et ensuite que ce sujet change complètement donc les premières semaines surtout les deux premières semaines j'ai fait des entretiens sur mon premier sujet et c'est des entretiens que j'ai pas vraiment pu mobiliser ensuite dans mon analyse et au niveau plutôt de la construction de l'objet de recherche je trouve que il y a le fait de se laisser imposer une problématique par le terrain ça ne m'a pas laissé le temps de faire tout ce moment de théorisation du sujet en fait tout ce temps où on formule des hypothèses où on se pose des questions où on s'interroge sur des éléments c'est quelque chose qui est venu pour moi très tardivement puisqu'il est arrivé après ma collecte de données et donc j'ai beaucoup de questionnements qui sont restés en suspens auxquels ma collecte de données en fait ne répond pas et certes c'est une méthode qui est mobilisée grandement en sciences sociales le fait de laisser son terrain un peu nous transporter et modifier notre problématique et il faut être souple là dessus mais là dans cette situation c'était vraiment très complexe de ne pas avoir théorisé avant et en plus de ça j'étais en train d'étudier un contexte qui était en train de se faire en fait et j'étais dépendante des annonces et donc dans une semaine je pouvais avoir une annonce au milieu de la semaine et ne pas avoir la même grille d'entretien avec les élèves que j'avais eu au téléphone lundi, mardi et ceux que j'avais eu jeudi, vendredi en fait et ça aussi c'était un élément dans ma méthode de collecte de données qui était très enfin qui était important à prendre en compte et il fallait un peu s'adapter pour conclure je voulais quand même revenir sur les points positifs parce qu'il y en a eu j'ai un peu étalé les points négatifs mais il y a eu des points positifs le fait d'avoir maintenu un lien avec mon terrain malgré la fermeture des établissements et malgré la distance ça m'a permis à mon sens d'être aux premières loges et de pouvoir observer des processus qui avec le temps ont disparu ou qui auraient dû être racontés au prisme du souvenir là j'étais là à ce moment là j'ai pu voir le chef d'établissement modifier ses pratiques j'ai pu lire les mails que les enseignants échangeaient entre eux etc et j'ai vu un peu ces va-et-vient qui se sont faits dans la construction de la continuité pédagogique et ça m'a aussi permis de retravailler des données que j'avais collectées auparavant sur le fonctionnement ordinaire de l'établissement et un peu de construire un regard nouveau sur mon travail de terrain antérieur et ça a aussi fait quelque chose qui est positif aussi parce que je suis en doctorat grâce à ça ça m'a ouvert un nouveau champ de recherche je travaillais beaucoup sur les politiques éducatives et j'ai découvert le champ des politiques de santé qui m'a particulièrement passionnée et j'ai réussi à mixer un peu ces deux champs là pour proposer un projet de thèse sur les politiques éducatives de gestion de crise sanitaire mise en place à l'école de 1957 à nos jours et étudier des nouveaux éléments que je n'aurais jamais imaginé étudier s'il n'y avait pas eu cette pandémie voilà je vous remercie de votre attention merci également pour votre exposé et pour vos exposés respectifs dont on voit qui concernent des institutions différentes l'institution scolaire l'institution hospitalière mais on voit qu'ils sont traversés par c'est une question de révélateur à la fois révélateur dans votre cas de la position des enquêteurs et des enquêtés mais aussi des outils qui sont utilisés en milieu scolaire et la continuité pédagogique et révélateur aussi des visions du monde que vous nous avez exposé écoutez je vous propose de faire peut-être 2-3 minutes de pause maintenant merci on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une troisième intervention de Charlotte Jewel qui est doctorante à la faculté des sciences sociales de l'université de Liège aussi en gestion et qui a rejoint l'équipe de recherche en mars 21 pour travailler sur un projet qui vise à mieux comprendre le processus d'adaptation des hôpitaux et des professionnels de santé suite à la crise en 2019 et comprendre aussi les effets longs termes sur les organisations et l'organisation du travail je vous souhaite tout de suite la parole merci bonjour à toutes et à tous donc oui cette crise Covid-19 on la connaît bien de par notre vécu personnel et aussi parce que c'est l'objet qui nous amène ici aujourd'hui mais je suis ravie d'être parmi vous pour cette rencontre vraiment très intéressante donc dans ma thèse j'étudie la crise Covid-19 au sein des hôpitaux universitaires en Belgique pour donc effectivement comprendre comment ils ont fait face à cette crise et qu'est-ce qui s'est vraiment passé au sein des hôpitaux et de voir au long terme un peu ce qui se pérennise ou pas donc pour ma présentation aujourd'hui je voudrais vous parler de la coordination de crise au sein d'un hôpital universitaire et pourquoi parce que justement cette coordination de crise au sein de cet hôpital en fait a été modifiée au cours de la première vague pour donner lieu à une coordination davantage latérale comme le titre peut peut-être déjà le relever donc je vais commencer par un peu vous détailler le contexte de ma recherche quand même je pense que c'est important pour bien se situer dans ce que je vais vous raconter après ensuite vous faire une explication de ces deux modes de gestion de crise de coordination de crise qui ont eu lieu de faire le constat et de revenir un peu sur les retours des acteurs du terrain et ensuite de ramener ce cas en fait plus sur le questionnement de la place de l'éthique du care dans la gestion de crise qui tout notamment est pertinente dans ce cas alors avant de continuer je voulais quand même vous mentionner vite fait que la crise comme je la conçois un peu dans ma présentation c'est vraiment par rapport à l'organisation donc je la comprends comme une condition extraordinaire qui perturbe et qui endommage l'état de fonctionnement existant dans une organisation comme le dit Snyder en 2006 donc pour aller dans l'hôpital universitaire donc mon cas d'étude est un des sept hôpitaux universitaires en Belgique c'est l'hôpital universitaire de la région aussi qui a un statut public et qui est sous l'autorité agréante de la communauté française c'est un hôpital qui est quand même large on va dire dans les spectres des hôpitaux et c'est là où j'ai j'ai mené 28 entretiens avec des acteurs de la direction et aussi des acteurs de statut hiérarchique plus intermédiaires entre juillet et octobre 2021 j'ai essayé donc de vraiment avoir une variété sur les départements auxquels je me suis avec lesquels je me suis entretenue donc allant vraiment du côté médical au département du sport comme la RH la logistique et tout cela par contre je n'ai pas su à ce moment là me rendre sur le terrain parce que malheureusement avec les mesures en place ça le rendait trop compliqué et d'autre part aussi parce qu'il y avait une crainte par les chefs d'unité que ce serait quand même vraiment mal perçu par les équipes de terrain de venir un peu enquêter après qu'ils avaient passé quand même de nombreuses mois sur le terrain en train de faire face à cette crise Covid mais j'ai quand même eu accès à tous les les PV de cellules de crise et notamment aussi tous les newsletters spécial Covid qu'ils avaient mis en place pendant la crise donc il y avait quand même matière à analyser donc de plus juste pour remettre en avant aussi en situation de crise donc il y a quand même des règles et des procédures et notamment en Belgique c'est le PUH le plan d'urgence hospitalier et ce plan d'urgence est similaire au plan blanc en France la responsabilité de ce déclenchement d'une phase du plan d'urgence est assumée par une autorité et dans le cas de la Covid-19 c'était par le ministre de l'Intérieur donc c'est de la phase fédérale vu que la Covid-19 touchait demandait en fait une une coordination nationale donc le PUH il y a deux phases il y a la phase d'information et la phase d'action la phase d'information débute dès que les les hôpitaux reçoivent un avertissement de catastrophe et ceci s'est fait le 28 février 2020 en Belgique et c'est là aussi ça a vraiment démarré donc au cours des semaines qui suivent cet avertissement dans cet hôpital là que je suis on voit qu'il y a des réunions qui sont organisées par la direction d'hôpital qui comprennent un maximum de 30 personnes et qui viennent vraiment se réunir pour discuter un peu de qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on compte faire qu'est-ce qu'on doit prévoir en termes d'équipement et comment on imagine tout cela donc c'est vraiment aussi particulièrement là qu'on voit que c'est un peu le questionnement qui reprend les crises comme ils l'ont fait auparavant donc les procédures Ebola qui avaient déjà été écrites les années précédentes et ensuite le niveau 1 de la phase d'action a été déclenché le 14 mars donc assez rapidement quand même après et le niveau 1 en fait c'est la capacité de réflexe d'hébergement dans les hôpitaux et encore suffisamment pour le nombre de victimes donc il n'y a pas besoin de grands réajustements de grands changements organisationnels on peut le faire au sein de de l'hôpital même et on voit par contre que le niveau 2 où c'est vraiment le niveau d'action où la capacité de réflexe n'est pas assez pour pouvoir prendre en charge tous les patients toutes les personnes atteintes du Covid a été en fait lancé officiellement le 30 avril mais on voit que dans les hôpitaux ils ont déjà été dans cette phase là au préalable parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir compte de tous les patients donc quand le PUH est activé c'est la cellule de coordination hospitalière qui prend la direction et la coordination des opérations au sein de l'hôpital donc normalement le PUH décrit vraiment clairement les responsabilités de toutes les parties concernées en cas de crise et les membres permanents de la cellule sont notamment le directeur général le médecin en chef le directeur des soins infirmiers donc vraiment des gens on va dire dans la direction dans le top management des hôpitaux mais selon les types de catastrophes il est également possible d'avoir recours à des membres ou des comités supplémentaires tels que les pharmaciens ou les infectiologues ou peu importe mais c'est en situation même donc pour rentrer un peu dans le vif du sujet donc pendant la coordination pendant cette première vague comment elle a été faite comment elle a été comment elle fonctionnait et donc par la première vague ici aussi je reprends de mars 2020 à mai 2020 comme l'été en fait indiqué par les acteurs que j'ai interviewés donc à partir du déclenchement de la phase 1 du plan d'action le 14 mars 2020 on commence à parler de la cellule de crise et c'est là aussi où on voit où la taille et la composition des réunions initiales donc celle où il y avait vraiment 30 personnes qui étaient autour d'une table en train de discuter a été adaptée pourquoi ? parce qu'on voulait mieux fonctionner on voulait être plus efficace et avoir une continuité dans le temps et cette décision a été prise par la direction donc on constate que la composition en fait de cette cellule de crise a été vachement réduite et comprend particulièrement des gens d'un statut hiérarchique élevé donc c'est des chefs d'unités c'est bien sûr le délégué administratif et d'autant plus d'un background très médical et c'est d'avantage médical parce qu'à ce moment là le raisonnement est que cette crise est vraiment purement médicale et touche le médical et c'est pour ça on doit d'abord comprendre ce qui se passe d'un niveau médical et avoir aussi une cellule plus réduite fait que toutes ces personnes là pouvaient être présentes à toutes les réunions et on n'avait pas besoin de perdre du temps à réexpliquer ce qui avait été dit auparavant et comme ça on pouvait commencer avec plus d'efficacité donc cela ne veut quand même pas dire que les autres départements les départements supports étaient vus comme peu ou pas important mais que de les impliquer allait rendre le processus beaucoup plus lourd et complexe et que ce n'était pas favorable dans cette situation là donc ces réunions de cellules de coordination se tenaient tous les deux à trois jours et ça jusqu'à quand même bien mi-mai et ensuite elles se sont réduites avec la courbe qui commençait à descendre et des comptes rendus étaient établis vraiment à toutes ces réunions là mais on voit en dehors des réunions qu'il y a dans la cellule de crise on voit qu'il y a aussi des réunions supplémentaires qui ont été menées donc où par exemple le délégué administratif a demandé à des personnes dans la logistique ou dans les départements de pharmacie de faire des réunions pour discuter de ce qui se passait notamment pendant la première vague on le sait qu'il y a un grand manque de matériel de protection et dans ces réunions supplémentaires après il discutait de ça en petit comité pour ensuite faire remonter ces informations en cellule de crise où il rediscutait il y avait également aussi des occasions où des personnes ont été invitées à participer à la cellule de crise notamment la pharmacie qui était aussi en pénurie de médicaments à un moment donc qui vous fait intervenir des gens spontanément à certains moments de la crise également il y avait un besoin d'avoir des données donc des informations chiffrées sur lesquelles la cellule pouvait donc discuter et vraiment avoir une image en fait de ce qu'il y avait sur le terrain comme les acteurs l'appelaient donc vraiment ce qui se passait au sein des unités Covid et donc ça a été mis en place pour faire remonter aussi notamment il y a bien sûr aussi des informations qui venaient de l'extérieur mais ceci est un peu en dehors de ce que je vais vous raconter aujourd'hui et on voit que toutes ces décisions et toutes ces informations qui se faisaient dans la cellule de crise devaient en fait découler cascader vers le bas d'une façon un peu top down où les chefs de service informaient leur personnel managérial donc les chefs d'unité qui ont ensuite informé leurs équipes et comme ça tout le monde devait être au courant et il y avait aussi les PV qui devaient être normalement envoyés transmis à une panoplie de personnes par contre là-dessus on n'est pas toujours d'accord dans les récits des acteurs et il y avait également cette newsletter qui était diffusée via mail à tout le personnel de l'hôpital et qui reprenait vraiment les grandes lignes de la situation donc le nombre de cas les services qui étaient devenus des unités de Covid ou bien même les actions qui étaient mises en place dans l'hôpital que ce soit les kinés qui mettaient en place des procédures d'exercice à faire pour bien vivre le télétravail et tout type d'action pareil et l'idée dans cette façon de fonctionnement c'était que le terrain devait pouvoir aussi faire remonter par les mêmes chaînes les informations donc de faire aussi une situation d'information bottom up mais je ne vous le cache pas il y a eu des grandes frustrations par rapport à cette remontée d'informations qui n'est pas fait de temps donc au cours de la première vague il y a eu une grosse frustration en fait liée à la coordination de la crise par le personnel hospitalier qui était vraiment sur le terrain et ces frustrations ont été reliées par différents canaux à la cellule de crise donc des visites sur place des directeurs la communication attendante qui remontait des réunions d'équipe mais également la communication un peu informelle et la cellule de crise en fait a décidé à la fin de la première vague d'intégrer ce qu'ils ont nommé la cellule organisationnelle donc on voit s'implémenter à côté de la cellule de crise et qui était donc officiellement part du processus de coordination de crise donc là on entre dans un modèle qui est un tout petit peu plus hybride pourquoi ? parce que cette cellule organisationnelle en fait reprend les acteurs un peu du terrain cette cellule organisationnelle a été officiellement intégrée à la fin de la première vague par contre elle existait déjà officieusement pendant la première vague où en fait les médecins notamment des gens aussi de profession médicale s'étaient réunis par eux-mêmes pour pouvoir s'organiser entre eux parce que ils étaient en réel décalage en fait avec les décisions de la cellule de crise et la réalité du terrain et ils avaient comme propos que les décisions qui décollaient de la cellule de crise n'abordaient pas en fait les questions de manière rapide et adéquate et qu'ils n'étaient pas assez dans l'anticipation de ce qui allait se passer donc ils étaient toujours en retard et que vu qu'il y avait une grosse peur une grosse anxiété qui existait parmi le personnel à ce moment-là dans la première vague du part de fait qu'on ne connaissait pas bien la maladie même pas du tout en fait et que la situation changeait de jour en jour de heure en heure de ne pas pouvoir anticiper et essayer d'être un tout petit peu avant ça créait plus de confusion plus d'anxiété et du coup ils se sont organisés entre eux ils ont essayé de formuler des procédures de transformation d'unité d'essayer de former aussi les médecins qui allaient être les gérants des prochaines unités qui allaient se transformer du jour au lendemain et comme ça en fait s'épauler et se soutenir au mieux possible tout au long de cette première crise première vague pardon donc ça existait en fait déjà et mais cette rupture entre la cible de crise comme elle existait pendant la première vague a été exprimée comme un manque d'implication et de compréhension des difficultés du terrain et aussi donc ce fameux problème de communication ascendant et descendant et qui n'avait en fait les acteurs du terrain n'avaient pas de voix dans ce processus de coordination et que du coup ils n'étaient pas impliqués dans un processus dont ils étaient quand même un peu les experts parce que c'était eux qui étaient sur le terrain en train d'essayer de trouver les solutions à quelque chose qu'on ne connaissait pas alors cette cellule organisationnelle qui vient s'implémenter était le lieu où les acteurs hospitaliers qui travaillaient vraiment sur le terrain se réunissaient la participation était vraiment libre on n'avait pas besoin d'y participer mais on va dire qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui s'y sont rendus de plein gré et la composition reste quand même davantage médicale et on voit aussi que c'est vraiment des gens encore d'un niveau assez intermédiaire mais c'était quand même tous des personnes qui étaient dans les unités COVID donc il y avait aussi un lien avec on va dire les gens les infirmiers les aides-soignantes ou les aides-soignants et les personnes qui s'occupaient du logistique et tout cela donc il y avait déjà un lien qui se créait en plus du terrain vers en fait cette cellule de crise et l'objectif principal de la cellule organisationnelle était d'amener donc le personnel plus proche du terrain a proposé des solutions à la cellule de crise donc c'était des solutions à des problèmes dont ils discutaient entre eux dans leur réunion donc c'était par rapport à département de pharmacie logistique ou bien de soins intensifs ils menaient en avant leurs problèmes et ils trouvaient des solutions comme ils pouvaient et ces solutions-là étaient ensuite retransmises à la cellule de crise qui en discutait entre eux et qui tranchait donc la prise de décision finale restait quand même au sein de la cellule de crise ce n'était pas la cellule organisationnelle mais ceci n'était pas vu comme un problème par ces acteurs-là c'était même vu comme une suite logique parce que c'était quand même les acteurs qui étaient dans la cellule de crise qui étaient les responsables de l'hôpital et donc c'était aussi qui avait la responsabilité finale de décider le choix que prenait un peu l'hôpital de plus il y avait aussi dans chaque réunion donc quand la cellule de crise se réunit réunissait peu importe il y avait un avoir deux représentants de la cellule organisationnelle qui participaient dans la réunion et de même dans la cellule organisationnelle il y avait aussi deux représentants représentants de la cellule de crise qui participaient pourquoi ? Juste pour pouvoir suivre aussi les trames des discussions et pour pouvoir apporter peut-être plus de nuances à des complexités quand on n'avait pas d'une cellule à l'autre donc la cellule organisationnelle qui était dans la cellule de crise pouvait peut-être amener plus de nuances par rapport à la solution qui proposait pourquoi, comment et du même titre les représentants qui venaient de la cellule de crise dans la cellule organisationnelle pouvait aussi déjà un peu couper court les solutions qui allaient peut-être déjà trop loin dont on savait que ça allait en dehors de ce qui était possible donc d'essayer de cadrer un peu les deux de plus donc on voit que les stratégies de communication institutionnelle restent les mêmes c'est toujours l'idée toujours que ça découle du haut vers le bas donc vraiment du top down et que mais quand on constate que les acteurs disent que cette deuxième vague a été beaucoup plus fluide en termes de communication parce qu'il y avait cette cellule organisationnelle qui transmettait déjà pas mal d'informations de part d'être sur le terrain et qui faisait aussi donc remonter des informations de part leur leur activité sur le terrain donc ce qu'on constate un peu la différence entre la première vague et la deuxième vague c'est que la première vague s'inscrit un peu dans un fonctionnement pyramidal vertical où il y a un noyau la cellule de coordination de crise qui est le centre et qui décide et qui récupère toutes les informations qui est donc aussi vraiment axée sur l'efficience d'une gestion de crise et qui reprend vraiment ce volet médical comme étant le plus important tandis que dans la deuxième vague on voit que l'ajout de la cellule organisationnelle fait qu'on ajoute déjà un élément plus latéral d'autant plus beaucoup plus participatif parce qu'on a essayé de ramener beaucoup plus de gens et de vraiment avoir des réunions beaucoup plus ouvertes mais c'est aussi inclusif et aussi intégré le fait d'avoir ces représentants qui étaient là de chaque cellule donc il y avait vraiment un passage d'informations de communication qui se faisait de façon beaucoup plus holistiquement on va dire même si on n'a toujours pas encore tout le monde représenté dans cette cellule organisationnelle il y a quand même des voix qui ne sont pas nécessairement entendues et lors des entretiens en fait j'ai aussi eu l'occasion de discuter avec tous ces différents acteurs un peu de leur impression et leur vécu de ces deux modes de fonctionnement et on voit très très clairement que la tendance est que le modèle hybride donc le modèle où il y a deux cellules qui fonctionnent l'une à côté de l'autre est quand même beaucoup mieux perçues et cela à deux niveaux la première c'est parce que cette cellule organisationnelle crée vraiment un lien constant avec la cellule de crise donc on a l'impression de pouvoir avoir un vrai apport dans cette coordination mais de deux et c'est là où c'est vraiment d'autant plus intéressant je trouve c'est qu'il y a des liens au sein de la cellule organisationnelle qui sont créés et qui sont maintenus et qu'on entend les acteurs expliquer que cette cellule organisationnelle en fait ce qu'elle offre aussi c'est une visibilité sur le fonctionnement de l'hôpital dans les différents départements parce que jusqu'à ce moment-là dans la deuxième crise donc dans la deuxième vague l'hôpital était beaucoup plus fragmenté chacun faisait un peu les choses de son côté et bien sûr on travaillait ensemble mais ce n'était pas toujours très très clair c'était un peu chercher les informations avec une personne mais on ne savait pas nécessairement qui tandis que là il y avait déjà beaucoup plus de personnes qui étaient rassemblées autour d'une table et donc on entendait et on pouvait être entendu par les autres et de cette façon-là on avait plus l'avantage de travailler ensemble et de s'entraider si ce n'est que de discuter et de proposer des solutions ensemble on remarque bien sûr aussi qu'il n'y a pas que du positif de rajouter une cellule ça veut dire qu'on rajoute une couche dans le processus décisionnel et aussi d'organisation et que surtout que la cellule organisationnelle ait comporté quand même beaucoup plus d'acteurs ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de voix qui sont entendues et que de trouver un juste milieu dans tout ça ce n'est pas nécessairement facile mais que malgré cela ça reste quand même un fonctionnement qui était plus respecté de part d'être entendu et d'avoir vraiment su remonter les problématiques et les besoins du terrain et il y a aussi un mécontentement des gens qui participaient dans la cellule organisationnelle que ce changement cette modification a quand même pris toute une vague et que ça aurait dû être fait plus rapidement déjà lors de la première vague quand on avait constaté qu'il y avait une rupture une fracture entre le terrain et la cellule de crise et la cellule qui faisait la coordination de l'hôpital à ce moment là donc ça je vais juste passer désolé question de temps donc ce que ce cas en fait relève ce qui paraît important à relever dans ce cas là c'est vraiment un questionnement sur l'approche même de la gestion de crise où la gestion de crise est souvent vraiment comprise comme un ensemble de directives concernant l'évaluation et la réponse l'atténuation et le soulagement efficace de la crise et que ce sont des approches qui sont souvent dans un dans une approche rationnelle et très linéaire d'une crise où on a un A jusqu'un B jusqu'un C jusqu'un D et rarement on les imagine autrement donc les risques sont des risques et des crises les risques dans les crises sont calculables et sont mesurables et c'est de ces chiffres là qu'on essaie de faire découler des mesures des procédures qui sont après pour l'ensemble de l'hôpital mais ce que ce cas en fait nous met en avant c'est plus avoir un accent sur une éthique de care donc l'éthique de care met l'accent sur la création ou le renforcement des relations entre les personnes et de ne pas avoir une résolution de problème qui se repose juste sur la logique formelle et l'évaluation impartielle de ce qui serait juste mais plutôt aussi de mieux comprendre ces complexités narratives et contextuelles des relations entre les personnes donc de mettre l'accent sur le renforcement des relations et le respect de ces responsabilités les uns envers les autres car ce que aussi l'éthique du care met en avant c'est qu'on est tous interdépendants donc on est tous dans un même système et on travaille ensemble sauf que ces liens ne sont pas toujours très visibles surtout quand on est dans des positions de pouvoir un peu plus élevés les liens sont peut-être un peu plus floutés que les acteurs qui sont plus invisibles on va dire sont moins d'apport là-dedans et donc ce qu'on constate dans les récits du personnel hospitalier c'est quand même une préférence d'avoir au moins une part d'éthique de care dans cette gestion de crise pour avoir vraiment le sentiment d'une de faire partie de ce qui est cette crise mais d'autre aussi d'avoir une voix d'être entendue et d'être et de pouvoir entendre les autres pour pouvoir justement mieux fonctionner et d'être les uns à côté des autres et non pas que verticalement les uns au-dessus des autres et comme j'expliquais il n'est pas toujours facile de rassembler toutes les voix ni de les écouter et de pouvoir faire tout pour tout le monde de façon individuelle mais quand même il y a cette intention de vouloir faire le mieux pour tous et donc il y a besoin d'avoir ces lieux de rassemblement où on peut entendre les voix des acteurs qui sont sur le terrain et surtout en situation de crise où c'est l'inconnu c'est face à l'incertain c'est des situations qui sont instables et c'est des situations qui créent beaucoup d'anxiété et de peur et de là justement être disponible donc je vais terminer donc depuis cette crise la gestion au sein de l'hôpital est revenue à la normale on peut dire d'un fonctionnement plus pyramidal et même si ça c'est revenu on entend quand même que les acteurs disent que ce qu'ils aimeraient bien c'est de pouvoir garder cet échange qu'ils ont pu créer pendant la crise donc d'être en relation les uns les autres de pouvoir avoir une communication qui est plus fluide les uns avec les autres et de garder donc vraiment ces liens qui sont donc vraiment précieux qu'ils ont su créer pendant la crise et c'est à ce titre là que le questionnement revient sur quelle est la place de l'éthique du care dans la gestion de crise et donc aussi la gestion hospitalière au long terme et c'est sur ça que je voulais terminer je vous remercie merci beaucoup pour cet exposé qui nous permet aussi de voir la question des sources en termes de méthodologie de recherche et puis les voix aussi plurielles qui s'élèvent et sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir mais je vais tout de suite céder la parole à madame Glowax vous êtes professeure à la faculté de psychologie de l'université de Liège en Belgique et vous êtes aussi directrice d'une unité de recherche qui s'appelle ARCHE pour adaptation résilience et changement et vous allez nous présenter aujourd'hui plusieurs études voilà je vous laisse tout de suite la parole bien merci beaucoup pour cette introduction merci beaucoup pour cette invitation qui permet en tout cas de montrer combien finalement cette crise a impacté marqué nos univers et différents univers mais combien également à ce jour d'autres crises marquent également notre espace de vie notre société au risque d'oublier ou de de développer une amnésie par rapport à tout ce qui était ce qui a émergé lors de cette crise ce qui était développé ce qui était appris est-ce que l'on peut en retenir dès lors je pense que c'est pourquoi les recherches ont vraiment un sens des journées comme celle-ci ont également un sens vraiment très important peut-être recontextualiser le moment en ce moment du mois de mars 2020 où on était dans une situation inédite et en tant que directrice de recherche directrice d'un service de psychologie de la délinquance où nous menons différentes recherches il m'a été vraiment imposé comme une obligation morale de développer de mener des recherches ainsi que de nombreux autres chercheurs et chercheuses dans le monde entier en tant qu'observateurs de ce qui pouvait se passer et donc dans ce contexte tout à fait particulier donc j'ai entrepris toute une série de recherches avec une partie de mon équipe de recherche qui a embarqué dans cette aventure à différentes étapes et ce partant d'observations cliniques donc je suis psychologue clinicienne également donc durant ce temps de confinement j'étais amenée effectivement à faire des observations et à accueillir également toute une série de populations avec des demandes cliniques par rapport à toute une série de questions qui se posaient d'angoisse de détresse et également de violence alors ce que je vais faire dans le cadre de cette présentation c'est de vraiment présenter tout ce processus et différents temps de recherche et tout d'abord peut-être rappeler qu'il m'a été demandé dans le cadre d'une présentation au Canada de présenter dans tout le contexte de la gestion de la crise en Belgique et je me suis lancée dans une ligne du temps que j'ai assez vite abandonnée mais que je reprends quand même pour montrer combien finalement lorsqu'on parle d'une crise Covid de la Covid il s'agit d'une lance à de nombreux temps avec beaucoup de rythmes différents avec beaucoup d'injonctions de prescriptions et également d'un langage qui s'est déployé durant deux années donc dans trois mois ça sera trois ans et donc rappeler quand même la complexité de ce que nous avons vécu et qui actuellement tente à être homogénisé lissé uniformisé et donc dans ces différents temps une première deux premières études ont été menées vraiment pendant le confinement avec les questions qui se posaient de savoir ces conditions inédites d'enfermement au sein de la sphère privée du foyer pour la population générale avec un ancrage et un discours et des politiques hospitalo-centrées avec tous ces espaces de socialisation étant fermés mais comment se vivait ce temps de crise il faut savoir aussi qu'à ce moment l'OMSS a lancé également de nombreux appels concernant le risque de violence pouvant se vivre au sein des foyers et donc tout cela nous a mené à vraiment développer différentes enquêtes qui ont été menées en ligne durant le confinement et dont je vais vous montrer quelques éléments je ne vais pas rentrer dans le détail des données mais je donnerai quelques chiffres néanmoins ce qui est intéressant c'est de voir que dans ce premier temps d'études les premiers résultats ont été fortement mobilisés dans le cadre des politiques publiques notamment au travers d'une diffusion des résultats qui ont été une diffusion qui a été menée sous différentes formes par les médias par des publications scientifiques mais également par de nombreux partages avec le terrain donc ça veut dire qu'il y a toujours un mouvement d'aller et de retour avec le terrain donc la recherche était constamment nourrie par le terrain et était aussi en demande d'avoir une photographie assez je dirais rapide de ce qu'ils étaient en train de vivre pour pouvoir mettre en oeuvre également des actions pour rencontrer les besoins de la population et donc ce mouvement va se poursuivre et se poursuit encore à l'heure actuellement à savoir que ces éléments de recherche qui émanent dans les différents types de recherche que nous menons nous allons nous retournons vers le terrain pour pouvoir les partager et renourir les questions qui se posent alors deux premières études au niveau de la population générale pendant le confinement et au niveau des adolescents une troisième étude qui est menée un an après la crise et qui est là subventionnée par le ministre de l'enseignement supérieur et qui concerne la santé mentale des étudiants en enseignement supérieur de la fédération Wallonie-Bruxelles ce qui renvoie vraiment à plus ou moins 222 000 sujets qui s'est ciblés et qui nous permettra d'avoir une étude pourtant sur 23 000 participants à l'enquête ensuite une quatrième étude qui a concerné qui a changé de cible et qui de nouveau sur base de l'observation du terrain et de vraiment ces voix qui tentaient de se faire entendre qui étaient les professionnels du secteur psychosocial qui ont été totalement oubliés à ce temps de crise qu'on était aussi à un an de crise et de nouveau je crois notamment au travers du cadrage médical qui a été fait de la crise donc qui a permis également de rendre compte de certains éléments et enfin une cinquième étude qui est en cours encore actuellement donc qui émane de la réponse à un appel à projet dans le cadre des politiques scientifiques fédérales Bells-Pobreign et qui renvoie aux violences entre partenaires intimes pendant et après la crise et déjà on se questionne l'après la crise sommes-nous après crise sommes-nous toujours en crise et ces questions vont également être débattues dans le cadre de ce projet alors ces recherches n'auraient pas pu et n'auraient pu donner autant je dirais d'interaction avec le terrain s'ils ne s'inscrivaient pas dans des recherches préalables et je pense que ce que l'on voit dans le cadre de la recherche se voit également au niveau des politiques publiques qui ont été développées et au niveau des déploiements de nouveaux dispositifs qui ont vu le jour pendant la crise c'est qu'ils émergent dans des terrains et dans des terreaux et dans des paysages de politiques existantes et qui vont se voir je dirais boostées qui vont se voir accélérées intensifiées et également déployées et nous menions donc dans un consortium de recherche belge donc avec différentes universités déjà une recherche sur les violences conjugales donc on était particulièrement interpellés par cette dimension et nous menions également donc je dirigeais également une recherche avec l'université catholique de Leuven sur les politiques publiques un nouveau dispositif qui a été développé en Belgique sur le remboursement des soins psychologiques de première ligne et enfin donc cette recherche sur les violences conjugales que ressort-il de ces recherches alors donc on peut voir donc ça concerne quand même des populations qui ont participé à ces enquêtes en ligne qui étaient quand même vraiment des échantillons quand même assez important et assez conséquent donc quand on voit que sur des durées vraiment très limitées de la diffusion des enquêtes en ligne on a quand même des échantillons de 3 000 de 23 000 ou 2 000 adolescents et donc ce qui nous a donné ça a permis d'avoir vraiment des données assez intéressantes parmi celles-ci un premier après un mois donc au mois de mai on a commencé à diffuser les résultats qu'on a traités très rapidement donc cette notion d'urgence que l'on voit sur le terrain et au niveau également des dispositifs au niveau des entreprises des organisations des hôpitaux et bien cette urgence a été également présente dans le traitement des données au niveau des au niveau des données de recherche et ce qui est ressorti dans un premier temps et sans que ça n'ait été posé comme étant une hypothèse préalable c'est que parmi l'ensemble de la population à un temps où le focus était mis au niveau des populations âgées en raison justement de ce risque et de cet enjeu de vie était présent ce sont les jeunes adultes les 18-30 qui sont apparus comme étant les plus impactés au niveau de la santé mentale par la crise Covid avec alors santé mentale qui a été évaluée au travers des chefs de bien-être des pressions d'anxiété également d'intolérance à l'incertitude donc ils étaient ceux qui présentaient les plus hauts taux de dépression anxiété intolérance incertitude et parmi les variables qui ont été je dirais les plus importantes les plus prédictives et explicatives nous trouvons la perte de revenus l'intolérance à l'incertitude qui pouvait également expliquer l'anxiété et la dépression mais également les conditions de confinement donc focus sur les jeunes adultes c'est à partir de ce moment là qu'on a pas mal quand même diffusé de manière concomitante dans d'autres pays au niveau international on a pu également faire émerger ces données ce qui a réellement vraiment amené des extensions des dispositifs existants et un développement de l'accessibilité des soins psychologiques de sorte à pouvoir rencontrer les besoins de ces populations mais également les besoins financiers avec toute une série d'aides qui ont été mobilisées alors cela a permis également à mettre en évidence une période de vie que l'on a tendance peut-être également à ne pas dont on ne prend pas la mesure c'est la transition à l'âge adulte de 18-30 18-25 qui sont des populations qui sont au départ déjà une période qui est déjà vulnérabilisée par les différents enjeux développementaux auxquels sont confrontés cette population et différents engagements également et qui donc ici au travers de ces recherches portant et laissant émerger des données sur la santé mentale ont pu vraiment mettre je dirais en lumière les besoins de cette population de même que celle des adolescents on a pu voir également des taux importants de dépression d'anxiété d'idéation suicidaire chez ces adolescents dont on pensait qu'ils pouvaient rester chez soi comme en période d'hibernation en se tenant tranquille en attendant que je dirais l'on puisse trouver résolution à ces crises à cette crise que l'on voyait davantage une crise d'adulte et de troisième âge je ne m'attarderai pas sur les résultats des adolescents mais ce que je peux vous dire c'est que le temps de un an après un an et après deux ans on voit les services de pédopsychiatrie qui sont totalement débordés à l'heure actuelle et ne peuvent répondre à cet effet rebond que l'on a au niveau des adolescents et cela rejoint également le propos peut-être de ce qui a été vécu dans le cadre scolaire lors de la reprise troisième étude un an après la crise donc étude qui portait sur les étudiants en enseignement supérieur comme je vous disais avec un échantillon quand même très important avec tous les types d'enseignement qui étaient inclus dans cette recherche et qui a mis en évidence que l'on peut voir qu'un an après la crise si l'on prend lors de la première étude le sous-échantillon d'étudiants et bien on a vraiment une augmentation de cette détresse psychologique sous l'angle de l'anxiété et la dépression avec des taux de prévalence assez importants parce qu'il s'agissait d'un étudiant sur deux qui présentait des taux et des niveaux inquiétants nécessitant vraiment la mise en place de soins psychologiques donc 20% qui présentaient des idéations suicidaires avec également autre élément très important qui est apparu dans le champ de la santé mentale c'est que les filles et les sujets se présentant comme étant non-binaires présentaient des taux significativement plus élevés de dépression et d'anxiété de même d'ailleurs que les femmes au niveau de l'échantillon global et cependant on voit que seulement 15% de l'ensemble de la population étudiée a demandé une aide psychologique donc on peut voir que cette difficulté de la recherche d'aide de l'accessibilité de l'aide également de la visibilité de l'aide a également mobilisé et été pris en compte dans les dispositifs qui ont été mis en place notamment dans les établissements d'enseignement supérieurs toutes ces recherches qui au départ n'étaient pas focalisées sur la santé mentale a permis de rappeler combien la santé mentale fait partie intégrante de la santé la santé médicale qu'il s'agit d'un état de bien-être dans lequel l'individu devrait réaliser ses propres capacités pour faire face aux stress normaux de la vie et pouvoir travailler de manière proactive et capable d'apporter sa contribution à sa communauté donc cette définition qui apparaît très mal à l'écran en raison de nos lisibilités par le caractère de la pression a quand même amené durant cette crise à ce que l'on déstigmatise la santé mentale qui était finalement perçue et présentée comme relevant exclusivement de la folie et de la maladie mentale mais a pu être perçue non seulement comme pouvant toucher une partie de la population nécessitant également de déployer des dispositifs et de pouvoir permettre ce recours et cette recherche d'aide puisque l'on sait qu'avant la crise Covid la durée moyenne entre la présentation et la présence des premiers symptômes psychologiques nécessitant une aide et la recherche d'aide est une durée de 15 ans donc ça veut dire que lorsque les personnes arrivent dans les services de soins de santé ils sont dans un état extrêmement détérioré sévère ne permettant pas la mise en place de soins qu'on appelle de première ligne et donc cette prise de conscience a pu se faire également pendant la crise je dirais Covid avec ces dispositifs qui ont été déployés et qui ont permis notamment une diminution de ce délai en termes de recherche d'aide recherche qui est encore en cours actuellement et que l'on poursuit alors on l'a pu l'entendre dans les différents exposés donc ce temps de crise étant de crise donc désastreuse quant aux impacts négatifs qu'elle peut avoir mais également un temps d'apprentissage d'apprentissage qui serait important de ne pas oublier et de mobiliser mais qui risque de s'éteindre également spontanément et on a pu voir que les étudiants malgré ce tableau clinique ces étudiants ont pu développer des apprentissages qui s'inscrivent dans le champ dans l'angle de la solidarité dans le champ du fait de prendre soin des relations avec les amis des relations avec la famille des solidarités dans la société du développement d'un jugement critique de réévaluation des valeurs donc apprentissage à différents niveaux qui sont vraiment très importants et qu'à l'heure actuelle on a l'impression qu'ils n'ont pas été je dirais soutenus par des interventions dans les différents espaces de socialisation en tout cas pas suffisamment quatrième étude nous arrivons aux professionnels du secteur psychosocial donc partant à nouveau d'observations de terrain de sentiments d'abandon qui ont été énoncés par ces professionnels l'on a également mené une étude donc qui a connu également vraiment un succès dans le sens un nombre de participants assez élevé puisque c'est 800 participants qui ont répondu à une longue enquête parce que c'était une enquête qui était non seulement basée sur des mesures chiffrées mais également sur de nombreuses questions ouvertes où ils ont pu vraiment proposer des récits des narrations de leur expérience qu'elles soient positives négatives ou je dirais ou en termes d'innovation alors quelques résultats très brefs donc on peut voir que 64% disent ne pas avoir perçu d'impact au niveau de leur santé mentale donc résultat assez étonnant au vu de ce qu'on avait vu auparavant donc et 36% ont pu percevoir un impact en tout cas identifier un impact important et effectivement quand on voit leur tableau leur profil clinique et bien ils étaient nettement moins inquiétants que le profil clinique qu'on avait vu au niveau de la population générale et au niveau également de ces jeunes de la transition adulte en termes de symptômes dépressifs et anxieux néanmoins la moitié peuvent dire qu'ils se sentent plus nerveux et plus stressés avec leurs collègues donc on peut déjà entendre l'impact que cela peut avoir au niveau des organisations et presque la moitié considère que la crise a renforcé leur engagement en tant que travailleurs psychosociales vous voyez que l'engagement en tant que chercheurs a été renforcé dans nos équipes et dans les dans le cas des exposés on a pu le voir mais chez les travailleurs psychosociaux dans le secteur psychosocial on a pu également le voir 1 sur 5 néanmoins reconsidère le choix professionnel alors tout cela évidemment ne peut pas édulcorer ne peut pas non plus occulter l'épuisement émotionnel l'épuisement professionnel que l'on a pu également objectiver dans le cadre de cette étude où il y a effectivement une identification d'une augmentation de l'épuisement émotionnel de la fatigue de la lassitude comparativement à la période avant crise avec 12% de burn-out élevé 69% de burn-out moyen vous voyez que là on a quand même un épuisement qui est important une certaine souffrance qui est présente et qui va demander également à être entendue et donc ce qui nous a intéressé c'est de voir également parmi ces professionnels de différents secteurs quels sont ceux qui ont été le plus impactés ou qui ont été le plus mobilisés positivement et on peut voir que les professionnels travaillant avec des enfants ont été davantage soutenus, mobilisés par du stress positif qui renvoie également à sa notion d'engagement par contre les professionnels ayant des bénéficiaires précarisés ou très précarisés présentaient davantage de stress négatif plus d'engagement mais plus de burn-out également notamment confrontés à des sentiments d'impuissance par rapport aux besoins que présentaient ces populations vulnérabilisées et le manque de possibilités de répondre à leurs demandes ou si les professionnels en télétravail à distance présentaient moins de stress positif et plus de dépression que le face-à-face j'aime à présenter ce résultat dans cette ère actuelle où le télétravail a tendance à prendre le pas et enfin parmi les facteurs prédicteurs de burn-out on a pu voir un stress négatif une faible stimulation positive une faible stime de soi organisationnelle c'est-à-dire le sentiment d'appartenance et de reconnaissance par l'organisation dans laquelle on travaille une indisponibilité également du réseau alors on va pas détailler l'ensemble de cela mais on a posé trois questions ouvertes qu'on continue à mobiliser dans les différentes recherches c'est-à-dire on demandait aux répondants et on le fait actuellement avec d'autres méthodes avec des méthodes d'intervention en groupe et des méthodes de groupe de discussion quelles ont été les situations problématiques auxquelles ont été confrontés ces différents professionnels et on peut voir qu'il y a différents éléments qui ont été repris la position des différentes gestes barrières et mesures sanitaires la distance et le télétravail qui va avoir un impact à différents niveaux organisationnels cliniques au niveau de l'équipe et du réseau le changement de la charge de travail qui peut soit aller vers une surcharge de travail soit vraiment une baisse de la charge de travail et surtout un sentiment d'impuissance pour atteindre et aider des populations à ces situations problématiques ou difficiles il était intéressant de partir également de ce concept de résilience en tout cas de dire que la crise est un temps particulier qui va peut-être être favorable à de nouvelles pratiques va pouvoir également amener une mobilisation et une motivation nouvelle dans le milieu professionnel et effectivement les répondants ont pu dire qu'il y a eu un renforcement de la solidarité soutien mutuel entre collègues pendant la crise ce qui rejoint peut-être d'une certaine manière l'exposé précédent le renforcement de la relation d'aide et l'intensification des collaborations pour être présent aux patients donc vraiment ce besoin de faire soin et d'être présent est là pour les patients et les bénéficiaires l'augmentation également du sentiment d'utilité de responsabilité du rôle de première ligne le partage d'expériences et collaborations entre professionnels dans le contexte de la COVID-19 avec des communications nouvelles qui ont été déployées entre différents secteurs mais également entre différents professionnels l'adaptation créativité et nouvelles pratiques et l'assouplissement du cadre de l'employeur flexibilité et plus d'ouverture par rapport à des projets qui jusque là étaient restés en cave car ne pouvaient pas avoir trouvé légitimité donc davantage de soutien par rapport à la créativité et également donc le développement de pratiques innovantes de différentes natures qui se sont inscrites dans les pratiques pendant la crise avec le recours aux médias numériques ce qui paraît assez évident les téléconsultations mais également différentes je dirais pratiques cliniques qui peuvent se poursuivre telles que le walking therapy où il s'agit d'aller dans des espaces externes avec les patients dans un contact et un rapport qui va se faire tout à fait inhabituel à côté de ce qui peut être prescrit dans les soins psychologiques avec comme élément émergent vraiment cette dimension d'aller vers le patient donc une pratique de proximité et de mobilité dans le cadre de vie et dans le cadre du patient ce qui va à contre-courant de la représentation du métier de psychologue et de soignant mais qui s'inscrit totalement dans les politiques développées à l'heure actuelle en Belgique dans le cadre de la réforme des soins sentimentaux et de la réforme des soins psychologiques donc il y a cette proactivité qui a été renforcée et la maintien du lien avec l'autre alors j'en termine et je n'exposerai pas les données de cette recherche mais nous sommes vraiment au coeur de la recherche sur les violences entre partenaires latines donc rappelez-vous on a quand même fait vraiment pas mal d'appels je pense au niveau international sur le risque que les familles encouraient de vivre de la violence domestique soit envers les enfants soit au sein des couples et donc ce projet qui a été financé par Belspo vise à pour objectif d'une part d'évaluer les dynamiques de violence qui ont été vécues durant les différents temps de la crise mais également les politiques publiques qui ont été déployées durant cette crise et alors il y a différentes publications dans le PowerPoint qui sera envoyées je pourrais vous donner les références de ces publications et parmi puisque l'ancrage a été mis au niveau des politiques publiques on a vu effectivement qu'il y a eu un développement et vraiment une mise en oeuvre de toute une série de campagnes de communication de dispositifs tels que les lignes d'écoute tels que les télés accueils qui ont été mis tels que les pharmacies qui ont été ouvertes pour pouvoir permettre le signalement des violences conjugales et également toute une série de projets qui étaient en dormance qui ont été réanimées telles que la revisite au sein des foyers pour les foyers où quelqu'un a porté plainte précédemment donc on appelle ça la revisite qui sont des circulaires des collèges des procureurs généraux qui étaient déjà en application normalement mais qui étaient un peu en dormance et qui ont été réellement réactivés durant cette crise et qui vont probablement je dirais être pérennisés alors sous quelle forme on ne le sait pas encore c'est toute la question de la recherche c'est comment toute cette proactivité cette accélération de dispositifs cette création de nouveaux dispositifs comment vont-ils se je dirais se pérenniser ou se prendre se structurer dans le cadre des différents structures existantes et comment vont-ils également être financés donc on peut dire que la crise a été vraiment un temps où il y a eu des prises de conscience tant par rapport à ce qui était vécu au niveau individuel au niveau santé mentale au niveau violence au niveau dynamique relationnelle mais également a été catalyseur de changements de booster également je dirais booster et également porteur d'innovation et la crise a probablement été révélatrice des besoins on pourrait peut-être peu des besoins qui étaient existants qui étaient à visibiliser occulter dans le domaine de la santé mentale dans le domaine des violences conjugales dans le domaine également des pratiques des intervenants psychosociaux qui à l'heure actuelle sont réellement dans un état d'épuisement dans le travail que l'on fait de groupes de discussion sur le terrain on entend vraiment l'effet rebond également de la crise avec cet engagement massif et extrêmement investi extrêmement engagé au risque de soi au risque du soin pour soi qui donne lieu vraiment à des effondrements et toute une série de questions et qui à l'heure actuelle nécessite vraiment que l'on puisse prendre et du temps et des lieux et des espaces et une attention par rapport à ce secteur par rapport à ces professionnels qui se sont réellement engagés et en conclusion cette reconnaissance je pense est au coeur de la crise besoin de reconnaissance alors pendant la crise dans l'après crise et surtout dans l'ère actuelle de polycrise qui se vit et j'ai pu entendre à plusieurs reprises on a besoin de faire entendre les voix d'eux et ça rejoint finalement ce concept de reconnaissance pour valider et pour renforcer le besoin également de sentiments d'appartenance au sein d'une société au sein d'une entreprise au sein d'un hôpital au sein d'un secteur je vous remercie beaucoup pour votre attention Merci pour ces échanges enfin pour ces exposés d'abord très riches dont il y a peut-être un des termes que je voudrais relever c'est le terme d'extraordinaire donc en dehors des cadres habituels c'est des choses qui sont revenues dans les différents exposés et avant de vous inviter à poursuivre les réflexions peut-être en ce sens je voulais savoir s'il y avait des questions de la part des intervenants des intervenantes mais aussi des personnes qui sont présentes aujourd'hui en fonction des différences exposées Oui ? J'avais des questions mais qui étaient un peu des questions de demande de précision à peu près actuelle la première question portait sur l'hôpital l'hôpital à Liège c'est ça ? à l'université en fait je me suis demandé si cet organigramme de crise finalement enfin de gestion de crise était lié uniquement si je peux dire à la crise sanitaire et au fait que c'était un hôpital ou aussi au fait que l'hôpital débordé était en saturation avec des affections parce qu'en France c'est une chose qu'on a connu qui a mis en lumière une situation hospitalière assez critique justement je voulais savoir si le contexte dans cet hôpital là était un contexte de saturation de débordement des services d'urgence de réanimation ou si c'était finalement juste puisque vous avez cité sur le fait que c'était une crise médicale si c'était juste une mise en place d'une gestion de crise liée à la crise sanitaire dans son aspect seulement médicale donc je parlais juste pour qu'on entend bien la question est-ce que c'est un contexte de saturation ordinaire ou est-ce que justement la question d'extraordinaire est ici présente dans l'apprentissage en lien avec la crise donc non oui l'extraordinaire était bien présent en fait cet hôpital là était en fait l'hôpital référent aussi au départ pour la crise et à garder en fait un peu ce statut là tout au long de la crise donc ils ont été débordés tout le long des différentes vagues c'était autant la crise au sein de l'hôpital que dans les autres hôpitaux mais ce qui était en fait particulier à cet hôpital là c'est qu'ils ont rechangé la coordination et c'est ce que je n'ai pas vu dans d'autres hôpitaux auxquels je suis en train d'enquêter donc c'est vraiment le terrain qui a en fait fait bousculer un peu le fonctionnement habituel et qui était assez marquant dans mes recherches j'ai une autre question après je vais m'y faire sur le sur l'enquête dans ce collège alors finalement ce que vous avez montré c'est c'est les modifications d'organisation le changement des positions finalement entre le chef d'établissement les enseignants les élèves cette redistribution finalement des places dans la crise elle-même et dans un contexte particulier vous avez insisté là-dessus qui est celui d'un établissement d'éducation prioritaire et du coup je me demandais si dans le cadre de la recherche ou depuis justement vous avez cherché un point de comparaison dans un établissement qui n'est pas un établissement d'éducation prioritaire pour essayer de voir à postériori peut-être si le même type de repositionnement s'était produit sur le même mode ou si c'était vraiment lié à ce type d'établissement où effectivement les pratiques pédagogiques sont déjà particulières liées au contexte éducatif et au contexte sociologique je dirais de ces établissements en basse tout l'ambition de cette deuxième année de pouvoir retourner sur le terrain que là la grande majorité de l'intérieur est en fait sur l'archive parce que ça a été l'important que je vois la colline de travailler sur les pandémies H5N1 et H1N1 avec les panneaux qui a été l'archive à analyser en amont et l'ambition c'est de effectivement retourner sur le terrain et de proposer une analyse d'un collège qui n'est pas qui a été et qui est déjà que j'ai déjà pu repérer et aussi j'avais envie de pouvoir aller dans mon collège privé parce qu'il y a eu d'autres marques de manœuvre qui ont été souvent privées notamment les établissements qui sont faits hors contrat et j'avais envie de pouvoir poursuivre la vie alors là c'est un accès au terrain c'est un peu complexe quand on va passer mon entrée et ça va être la négociation qui s'ouvre actuellement pour que l'enseignement il faut enlever ce terrain par contre le terrain il ne pourrait pas de construction que je sens la vision que je ne peux pas faire quand je vous écoutais je pensais à la situation en Chine puisqu'on évoquait l'emprise de la politique de l'économie sur la pandémie est-ce que ça peut servir de point de comparaison utile comment est-ce que ça peut être utilisé dans la réflexion peut-être que je peux vous laisser prendre ma place pour qu'on vous entende oui en fait la situation en Chine est un petit peu particulière elle est extrême à bien des égards et surtout c'est pas très très nouveau de le dire la crise sanitaire sert en fait de paravent pour une reprise une reprise en main politique enfin donc alors on peut dire qu'on a pu reprocher à des gouvernements non chinois d'aller un peu dans ce sens là c'est à dire d'utiliser finalement la crise sanitaire comme un moyen de s'assurer une prise sur la vie des gens d'accroître des des systèmes de surveillance enfin de mettre en place et de renforcer des systèmes de surveillance des activités les plus ordinaires déplacement interaction même sociale etc bon alors évidemment je pense qu'il faut il faut se méfier des comparaisons hâtives et quand on a pu parler de dictature sanitaire pour qualifier ce qui se produisait dans nos pays je pense que on a perdu la mesure de ce qu'était une dictature justement une sorte de mettre les talons pour réviser certaines opinions c'est à dire que il y a eu disons une sorte de 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 phasage dans la crise sanitaire au sens où on peut dire que la première la première impulsion des gouvernements en Europe globalement ça a été de de dire on va on va laisser on va laisser aller le virus et puis il y avait cette fameuse hypothèse de l'immunité collective qui 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 était lancée et quand on a eu les premières estimations je crois qu'elles étaient elles ont été produites en Angleterre sur le le coût humain de cette hypothèse de l'immunité collective on s'est aperçu enfin les gouvernants se sont aperçus que politiquement socialement et humainement tout simplement c'était pas tenable parce que on arrivait à des centaines de milliers de morts ce qui aurait été évidemment reproché aux gouvernants etc et donc là c'est mis en place sa deuxième phase qui était la phase des confinements avec vraiment une une un côté extrêmement strict et violent de ces confinements qui se sont mis en place dans un grand nombre de pays mais sans aller jusqu'à tordre complètement le le bâton dans l'autre sens et à dire bon on passe de l'immunité collective et la propagation finalement naturelle du virus jusqu'à une politique zéro Covid comme elle se poursuit en Chine donc je pense que voilà le tâtonnement des politiques de santé publique montre qu'on s'est arrêté je dirais heureusement au milieu du chemin entre le fantasme de l'immunité collective et la la perspective illusoire du zéro Covid qui mène à toutes les toutes les extrémités qu'on peut constater en en Chine et donc voilà il y a et au milieu de ce tâtonnement ça c'est un autre aspect aussi du coup qui m'a intéressé ayant travaillé sur Foucault dans la crise sanitaire et qui a modifié aussi mes propres recherches en tout cas accentué mes recherches dans ce domaine c'est tout le développement disons des pratiques de surveillance liées à des outils technologiques les données finalement des applications de traçage les données de contamination etc et l'usage politique qui peut être fait de ces données en vue non seulement d'avoir je dirais des indicateurs statistiques sur l'état de santé de la population dans un temps de crise sanitaire mais aussi l'usage de ces données dans le cadre du renforcement des politiques de santé publique avec on voit maintenant finalement à la sortie de la crise je parle pour la France en tout cas la crise hospitalière qui reste complètement entière donne lieu à des mécanismes maintenant de surveillance on pourrait dire des établissements eux-mêmes avec la restriction de l'accès aux urgences et donc en fait la restriction de l'accès aux soins par la mise en place de dispositifs de contrôle en amont des populations qui demandent des soins donc je pense qu'il y a toute une une sorte de sédimentation de processus et de dispositifs technologiques sécuritaires politiques qui s'agrègent pour finalement configurer un nouvel espace de la santé et du soin dans nos dans nos pays mais sans aller jusqu'à jusqu'aux extrémités de la Chine pas pour le moment je crois je les doigts j'ai une question pour ça moi je me suis demandé comment c'était accueilli quand la crise a commencé quand les confinements ont commencé que vous vouliez continuer finalement le travail de recherche est-ce que vous avez eu l'impression que est-ce que quelque part on vous a dit qu'on a autre chose en pensée ou est-ce qu'au contraire ça leur faisait plaisir quelque part de continuer à amener ça comment ça a été comment le travail de recherche a pu trouver une place dans la vie des gens dans un moment où ils étaient extraordinaires parce que là c'était vraiment une recherche c'était pas une recherche à posteriori comme ce que vous évoquez mais c'était dépendant c'est une très impression je pense que ça dépendait des acteurs et ça dépendait surtout de la relation que j'avais avec eux il faut savoir que j'ai intégré le terrain par le haut donc par le chef d'établissement j'ai mis en contact avec le chef d'établissement et du coup il y a eu un grand soutien de sa part dans le premier travail de recherche dans ce collège en France et du coup ça je pense que ça ça teinte déjà les relations logées avec les enseignants donc de son côté à lui il y avait une vraie attente d'avoir des retours après ma recherche pour les créer un peu sur ses pratiques et sur la manière dont tu as pu être reçue par des enseignants des choses des fois tu marchais un peu sur des œufs parce qu'il faut faire attention à ce qu'on disait la manière dont on présente les choses etc donc libérer quand même du temps pour pouvoir échanger avec moi parce qu'il y avait derrière cette attente de pouvoir utiliser des données que j'avais pu collecter pour son usage personnel alors que chez les enseignants avec le fait que j'avais été imposée un peu vers le chef du tabouissement et que j'avais réussi à déconstruire un peu cette image en étant très présente j'avais toujours ma tête de toute façon j'étais toujours là même si on ne voulait pas parler j'étais là j'étais assise dans la salle des profs donc en gros on impose un peu sa présence et bien le fait que je ne puisse plus être en phase 2 etc j'ai l'impression que ça aussi a été un moyen de sortir de cette situation qui n'était peut-être pas forcément agréable pour eux et qui était imposée par le haut et du coup on ne me laissait pas le temps et je peux le comprendre c'est une situation dans laquelle on n'a pas que ça à faire un questionnaire de prendre le temps pour un entretien certains enseignants les enseignants qui nous font je pense qu'il y avait aussi un moyen de rendre compte de ce qui s'était passé et un peu militant de réaliser que ce n'était pas juste de donner des cours mais qu'il y avait toute une concrétité de faire un panel de choses à faire en plus de gérer la consulité pédagogique et chez les élèves je pense que c'était un moyen mais c'est enfin on a aussi cette situation c'est ma manière que je l'ai perçue d'un peu ressortir ce qui se passait d'en parler de manière libre de critiquer les enseignants de dire qu'il y avait trop de devoirs c'était un peu cette bulle-là de pouvoir dire que ce n'était pas beaucoup plus lisse et qu'ils n'étaient pas forcément d'accord avec la manière dont ça fonctionnait et ça a été intéressant aussi parce que du fait de la position du chef d'établissement qui se sont imposés comme seul lien avec les familles à la base il avait demandé aux enseignants de ne pas donner de devoirs mais par le retour de les familles il a redemandé encore une fois de jauger le nombre de devoirs de délire et donc il y a eu une prise en compte des retours des élèves vous avez servi de voler peut-être que ça pour voir certaines choses je ne sais pas si j'en ai jusqu'à là mais en tout cas je suis très contente d'avoir pu m'encontre sur le mandat et de ne pas avoir décidé d'arrêter tout simplement au bout de la situation même si à ces verres les étudiants vous subissez aussi des décisions j'étais au fil des seuls vous avez des conditions des fines personnelles et votre enquête a vachement raisonné avec ce que je traversais à ce moment-là donc c'était compliqué de prendre ces lunettes de chercheuses alors que il y avait des choses que les élèves aussi ça a raisonné parce que la culture et la gothique on la vivait aussi on sentait plusieurs à moindre mesure mais on l'avait fait quand même et donc il fallait réussir à jouer un peu avec tout ça il y avait des jouissants il y avait des trois mecs et je reste quand même très content d'avoir pu produire cette étude-là même si comme je l'ai dit tout à l'heure il y a des biais il y a des éléments qui manquent et c'est pour ça que ça m'a donné envie de continuer en doctorat et de pouvoir développer un peu plus cette partie-là ce que j'espère pouvoir faire cette année et voir le après en tout cas sur le même terrain je me suis demandé est-ce que pour les deux cas est-ce qu'il y a une valorisation sociétale c'est-à-dire est-ce que vos travaux de recherche ont pu trouver un accueil dans les milieux où on les a fait mon et on les a fait généralement là c'était un hôpital précis est-ce qu'il y a pu y avoir un retour est-ce que vous avez toutes les deux évoqué le fait que les choses doivent changer qu'on a pris conscience avec la crise à différents niveaux qu'il y avait des solutions à porter qu'il y avait des choses qui ont été positives à développer est-ce que vous avez pu avoir un retour à transmettre ce qui avait été mis au jour et est-ce que ça a intéressé ceux qui avaient subi ces recherches d'une certaine façon mais est-ce que ça aide à faire changer les choses merci pour la question alors en fait c'est toute l'ambition aussi d'aller faire un retour auprès des hôpitaux dans lesquels je fais ma recherche de vraiment présenter ce qui en ressort des enquêtes ce qui a bien marché moins bien marché et globalement qu'est-ce qu'on en retient de cette crise donc ça n'a pas encore eu lieu mais l'idée c'est sous une forme qui n'est pas encore précisée d'effectivement de redonner en fait les données qu'on a pu recueillir aux acteurs eux-mêmes pour après ils puissent décider ce qu'ils veulent en faire ça donc je ne peux pas encore vous répondre sur la partie si ça a changé les choses mais en tout cas c'est la volonté de quand même retourner de donner un retour et vous avez l'impression qu'il y a une attente de leur côté oui je pense que c'est aussi sur ce propos là où on a eu accès à ce terrain là parce que d'une part il n'y avait pas grand monde qui faisait cette recherche là et de deux c'était quelque chose qui voulait peut-être avoir un avis extérieur sur ce qui s'était passé et ce qu'on disait en fait par rapport à comment ça avait fonctionné donc du coup oui il y a une attente mais après je ne sais pas qui va être fait concrètement avec des retours le processus de recherche vraiment au départ avec les premières études elles sont à postériori mais nos recherches qui étaient en cours ont été impactées par le Covid aussi donc tout cela on ne peut pas voir qu'une étude qui apparaît dans un désert mais il y a vraiment une inscription de la crise dans toutes nos recherches qui a permis également de faire émerger ces recherches et dès la mise en place des recherches il y a eu vraiment un retour terrain qui s'est effectué de différentes manières par des conférences par des webinaires qui ont été vraiment destinés à différentes tranches de population dans les maisons jeunes dans les différentes structures et qui ne se sont pas encore actuellement et ensuite ces études qui ont été menées par sondage et qui sont des approches plus quantitatives se sont vues suivies par des vraiment des temps de discussion donc ces résultats ont permis aux personnes de se réapproprier d'avoir vraiment de donner sens à ce qu'ils ont pu vivre de pouvoir s'en distancier de pouvoir le discuter de pouvoir le dépasser de pouvoir également déployer et là donc on est en train depuis deux ans de retourner sur le terrain de faire des groupes de discussion des méthodes d'analyse en groupe que ce soit avec les étudiants que ce soit avec les professionnels du secteur psychosocial et donc la recherche continue dans une dynamique vraiment je dirais bidirectionnelle avec des changements qui sont opérés alors pas seulement avec nos recherches il y a d'autres recherches qui ont été menées en parallèle également mais vraiment voilà par exemple au niveau des soins psychologiques en Belgique il y a eu gratuité au départ donc le dispositif c'est une gratuité de 4 séances de 8 séances donc on a augmenté le nombre de séances qui étaient gratuites pour la population il y a des dispositifs qui se sont déployés au sein des établissements scolaires à différents endroits donc il y a en tout cas des changements au niveau de l'organisation au niveau structurel dans les différents domaines que l'on a étudiés qui se sont notamment appuyés sur les recherches qui sont menées mais pas seulement au niveau de mon équipe mais vraiment au niveau de différentes équipes et souvent en grande convergence avec ce qui se fait aussi à l'international et donc il y a la question de savoir s'il y a une attente il y a une attente très très forte vraiment au moins très très importante de pouvoir vraiment faire sens parce que quand on est né dans le bidon et bien on ne voit pas vers où on va on ne voit pas ce qu'on a ce qu'on vit on ne voit pas vers ce qu'on a pu également vivre et donc c'est vraiment permettre une vision plus méta et aussi de vraiment donner du sens et c'est ce qui actuellement fait défaut c'est cette perte de sens à un moment donné après dans ce temps 3 de la crise c'est cette perte de sens qui amène vraiment un effritement et des fractures également je suis en train de me dire que finalement c'est une question est-ce que ce type de travaux parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites sur l'hôpital etc est-ce qu'il y a des choses qui sont faites sur l'université je ne parle pas uniquement des étudiants puisqu'il y a des choses en cours je sais sur la façon dont les étudiants ont fait du sein mais sur quelque part les cellules de crise à l'université comment on a dû continuer à faire justement continuer la recherche les doctorants les étudiants etc je me demande s'il y a des choses en cours je ne sais pas du tout en budget qu'est-ce qu'il y a des choses parce que ça a été moi j'étais directrice de département à l'époque ça a été un secret bazar quand même et est-ce que justement ça nous a changé je ne sais pas je ne sais pas s'il y a des choses il y a des recherches qui sont encore assez embryonnaires mais qui essayent d'étudier quand même par exemple le passage au distanciel comme un mode utopique disons de gestion des flux étudiants c'est-à-dire plutôt que de chercher à accueillir de plus en plus d'étudiants dans des locaux qui ne sont pas de plus en plus grands et donc pour faire face à la pénurie des places matérielles dans les universités finalement le recours au distanciel est une bonne manière de une bonne manière une manière simple de résoudre ce type de questionnement et on pourrait dire là c'est une question plutôt disons de gestion minimaliste et sans doute très rapide et superficielle de la crise des universités mais il y a un autre quand même champ d'études qui s'est ouvert je pense qui porte sur le renouvellement des pratiques pédagogiques et là je pense qu'on n'a pas encore assez de recul pour voir tout ce qui a pu être proposé en termes d'innovation pédagogiques par les enseignants alors on en parlait au collège où finalement on voit que des outils comme Pronote ont été privilégiés à d'autres qui étaient mis à disposition donc il y a eu des choix qui ont été faits et sans doute aussi du coup des pratiques innovantes en termes de pédagogie mais je pense que du côté de l'université il y a aussi eu beaucoup de changements dans les habitudes de travail avec les étudiants justement en jouant peut-être maintenant plus facilement entre le présentiel pour ce qui s'impose en présentiel c'est à dire la transmission de contenu et de de pratiques de pratiques pédagogiques et puis le distanciel pour je dirais des échanges plus informels qui peuvent qui peuvent se faire du coup plus facilement aussi et qui mobilisent différemment les étudiants c'est à dire que ça on le voit les uns et les autres ça arrange aussi parfois certains étudiants qu'on leur propose un rendez-vous à distance plutôt que les objets de venir de l'autre bout du département ou jusqu'à l'université si c'est le seul rendez-vous qu'ils ont dans cette journée donc je pense qu'il y a des pratiques pédagogiques comme ça qui sont en train d'évoluer et bon je ne dirais pas que c'est nécessairement pour le meilleur mais qu'ils doivent en tout cas faire l'objet d'évaluations de la part de spécialistes de ces questions je me permets juste de l'AREF cette année qui s'est l'AREF c'est l'association de l'éducation française sur l'éducation comme ça et cette année il y a eu un congrès qui était à Lausanne auquel j'ai pu participer et j'ai su dire le programme sous les yeux qui a eu quelques interventions sur l'université la manière de la séance effectivement la question de l'AREF qui est un gros mot sur les étudiants mais il y avait eu des interventions sur la manière dont les enseignants à une présente de l'université avaient pu traverser cette période-là et sur le rapport à l'enseignement à distance donc je pense que c'est des champs qui soudrent de plus en plus même si les questions de l'éducation sont déjà développées là ça arrive là que je peux me permettre de poser une question sur votre position en tant que chercheur et chercheuse je me demandais est-ce que cette situation de crise que vous avez enquêtée pendant ou ensuite est-ce qu'elle a bousculé des choses par rapport à vos pratiques de recherche ou est-ce qu'au contraire vous avez voulu retourner directement aux pratiques classiques d'entretien en présentiel de travail sur le terrain ou est-ce que ça a fait peut-être émerger des nouvelles pratiques c'est la question que je vous posais par rapport à votre équipe en termes de pratiques de recherche justement en raison de la demande d'existence du retour par le terrain donc probablement qu'il y a eu vraiment de ma part en tout cas et de mon équipe de recherche de pouvoir davantage aller vraiment faire un retour auprès du terrain et pouvoir à nouveau collecter des éléments mais au travers vraiment de cette circularité des résultats qui vont être nourris par à nouveau les décisions que ça va provoquer donc il y a vraiment ce mouvement d'aller-retour de la même manière finalement je parlais de politique de proximité de proactivité qui s'est observée et bien de la même manière dans les recherches en tout cas j'ai davantage avec mon équipe de recherche vraiment inscrit cela dans les méthodologies de recherche qui sont assez peu je dirais légitimées dans le champ de la psychologie je suis pas sûre si ça a vraiment bousculé ma recherche mais ça l'a quand même changé d'une part parce que un peu je pense comme vous disiez la distance a créé aussi la distance quand j'ai commencé mon terrain c'était pour la plupart en distanciel parce que c'était trop compliqué d'aller à l'hôpital c'était pas sûr c'était peut-être mal vu parce que voilà c'était on venait juste de sortir d'une période compliquée et ça a fait que j'ai peut-être pas pu créer autant les liens que j'aurais pu faire si j'étais ou si j'avais été tout le temps en présentiel donc il y a je pense que peut-être qu'il y a certaines portes qui n'ont pas pu être ouvertes de part que il y avait quand même une distance et que ça a pris aussi beaucoup de temps de revenir en présentiel vraiment pour les entretiens où je dois toujours rappeler que ça ne me gêne pas du tout de venir je peux venir et que même maintenant on me préfère encore largement faire des entretiens à distance donc les acteurs même me demandent de le faire en distanciel ce que j'accepte parce que je veux faire l'entretien mais c'est vrai que des fois on se demande si de part de cela on ne manque pas un peu plus de nuances ou de granularité donc c'est là-dessus je pense Est-ce que ça va de l'action ? Oui alors en un sens oui il y a eu un effet un effet très important de la crise sur mes propres recherches parce que je disais pour commencer tout à l'heure que j'appartiens à un collectif qui s'appelle Vulnérage qui travaille sur les vulnérabilités liées au vieillissement aux personnes âgées et le collectif existe depuis un certain nombre d'années existait avant la crise sanitaire mais évidemment la crise sanitaire a fait apparaître cette population âgée comme d'une vulnérabilité encore plus forte eu égard au contexte dans lequel cette population a été finalement tenue d'être isolée je dirais l'isolement social étant je dirais la dernière la dernière étape dans la série de vulnérabilisation de ces de ces personnes et du coup voilà ça a renforcé notre collectif de recherche qui est pluridisciplinaire je suis philosophe de la bande mais il y a des sociologues des psychologues des gériatres et donc on a vu effectivement des questions nouvelles apparaître dont il fallait se saisir qu'il fallait essayer de traiter en prenant en compte alors non pas une comparaison simplement entre ce qui existait avant et ce qui existait pendant la crise mais prendre en compte finalement les effets de la crise sanitaire sur nos propres modèles de réflexion sur nos propres paradigmes et du coup voilà je pense que tout le collectif et le réseau international qui l'appuie a travaillé à mettre au point de nouveaux modèles de réflexion pour essayer de cerner finalement les formes de vulnérabilité qui s'étaient révélées à ce moment là mais qui finalement étaient une accentuation des formes de vulnérabilité propres à ces populations donc finalement on est passé d'un cas relativement ordinaire enfin ou d'une réflexion sur le vieillissement de la population le statut de vulnérabilité des personnes âgées dans certains cadres sociaux psycho économiques a une mise en avant mise en exergue disons de toutes les réflexions justement liées au care donc il a été question aussi dans d'autres exposés c'est à dire à la manière dont s'organise finalement l'expérience du soin pour ces personnes là dans des contextes qui ne sont pas nécessairement des contextes hospitaliers c'est à dire qu'au départ on était parti sur l'idée que voilà les vieillards vulnérables qui étaient un peu la cible de nos enquêtes étaient plutôt ceux qui étaient dans des établissements hospitaliers qui étaient de cette nature là et finalement la crise a révélé vraiment toute une frange de cette population âgée qui vit à domicile et qui s'est retrouvée particulièrement isolée mais qui se retrouve encore isolée après la crise donc finalement il y a un côté révélateur qui a bousculé nos manières de réfléchir à ces populations qui étaient notre objet d'étude merci je pense que vous avez une question d'accord je me posais la question parce que vous avez mentionné le lien entre les parents et les établissements mais j'imagine qu'il y a des liens aussi avec les services qui sont en fait des sanitaires pas vraiment complémentaires au sein du collège par exemple je pense en lien avec les acteurs sociaux est-ce que vous avez préféré ça à ce lieu là et comment ça peut être maintenu comment ça peut être les réunions qui sont adaptées est-ce que ça fait aussi l'objet de votre question alors j'avoue que ça c'est peut-être une zone d'ombre et je pense que le fait d'avoir enquêté à distance ça masse un peu en fait ça masse tous les acteurs dont j'avais pas le contact c'est clairement ça j'avais une liste de mails pré-établissement d'enseignants le chef d'établissement et quelques contacts avec le personnel de direction qui m'entoure c'était quand même le principal lien et les élèves à qui j'avais pu demander une autorisation parentale j'avais rempli une autorisation parentale donner le numéro de téléphone et toutes les autres personnes j'ai pas pu créer de lien avant la fin de lecture avant la fin de lecture et tous les acteurs qui sont vraiment en plus dans la recherche de nos enfants oui mais je voulais faire un commentaire sur les faits de la crise de la pandémie sur les institutions comme l'hôpital ou l'université l'hôpital c'est mon objet depuis un certain nombre de décennies et puis l'université c'est mon travail donc moi je pense qu'il y a des demandes de fonds ça ne fait que révéler des fondamentaux je ne dis pas que je ne pense pas que toutes les crises ont le même effet mais c'est là que ça en ce qui concerne l'organisation du travail ça n'a fait qu'accroître les précédents les précédents alors d'ailleurs on le point un petit peu dans le débat public puisqu'il y a toute l'histoire du manque à gagner d'employés pour tout un tas de branches on ne sait pas où les gens ont travaillé parce que le chômage n'a pas l'air d'avoir augmenté de manière considérable mais en part plutôt il manque des gens partout soit dans la restauration les conducteurs d'une train les profs d'une infirmière c'est assez peu bas donc là ce ne serait pas contradictoire avec justement le fait que l'organisation du travail ne change pas puisque les gens ils ont récu une expérience de libération entre guillemets ou de relâche de la pression du travail parce qu'ils étaient payés avec le chômage technique et donc bon surtout sans doute qu'ils ont vu que l'organisation du travail ne changeait pas en tout cas en ce qui concerne les hôpitaux c'était assez clair c'est même spectaculaire parce que pendant la créditorie les infirmières ont démobilisé pour faire face aux différents problèmes dans les hôpitaux avec y compris un retrait des cadres qui sont mis en arrière et dans les services coïdés donc elles avaient une vraie marge d'initiative pour prendre en charge des services mais après coup il y a eu un retour à la normale qui était d'autant plus dur à vivre que justement il y a eu cette marge d'initiative pendant la crise du commun voilà et alors l'université ce qu'on voit depuis des années c'est la bétallération des conditions de travail notamment la montée des emplois avec affaires et le blocage des recrutements titulaires une baisse de recrutement titulaire d'ailleurs notre gouvernement n'a pas changé de politique même à propos de l'hôpital c'est à dire qu'il n'a à aucun moment une envisagée une embauche d'infirmière titulaire puisque ça c'est l'ancien monde et il y a eu évidemment ces fameux comment ça s'appelle déjà la ségure qui a permis un complément indiciaire je ne sais plus comment c'est la formulation en tout cas une augmentation du revenu mensuel pour les soignants une grande partie d'entre eux qui n'était pas nul même si je crois que c'était plus sous la la formulation signifiait plus une prime qu'une augmentation indiciaire du salaire dans la fonction publique c'est un complément indiciaire donc je crois à la française complément indiciaire c'est aussi le prix donc je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer mais en tout cas il n'y a pas eu de changement politique à ce niveau-là donc on est dans des fonds d'un point de comment dire d'organisation verticale qui ne font que se durcir même quand on voit que les gens peuvent faire des choses par eux-mêmes et même qu'on les convoque pour faire des choses par eux-mêmes dans les services de la règle de l'autorité je vais peut-être rajouter quelque chose parce que je pensais à ça depuis tout à l'heure parce que le mot qui me couvre je trouve que c'est le mot révélateur dans l'idée qu'il y a très beau qu'on révèle quelque chose dans le tout et moi je trouve que ça révélait une espèce d'idéologie du flux tendu comme ça on en a beaucoup parlé au niveau économique vous savez comme on était à flux tendu on a vu de stock on a vu de production tout devait se faire à flux tendu dans l'immédiateté parce qu'on avait l'idée que tout allait être à un moment donné liquide et que tout pouvait circuler partout dans le long de temps en fait pas qu'on se rend compte que non en fait cette idéologie du flux tendu moi j'ai l'impression de la sentir partout chez les travailleurs dans les hôpitaux etc ce truc aussi où en fait il n'y a plus aucune zone de respiration et en fait cette idéologie dont vous parliez tout à l'heure du new public management c'est l'idée de traquer les coûts et de diminuer tous les moments de non-productivité à la minute et donc on supprime en fait tous les impacts possibles du système et donc en effet le révélateur est aussi lié à l'idéologie même du new public management et à l'idéologie même du flux tendu c'est-à-dire que par nature on ne sait pas absorber les chocs parce qu'en fait on a tout supprimé toutes les zones des impacts et je trouve que c'est assez visible aussi dans la santé mentale et tout ça et dans l'université c'est intéressant parce que j'ai en Belgique jusqu'après je ne crois pas que les gens ont fait un lien ou que même cette pensée comme une causalité mais aujourd'hui il y a un accord global à l'université je pense même si ça va passer encore formulement pour changer le calendrier académique changer quoi ? le calendrier académique qui en Belgique est encore plus fou qu'ailleurs en Belgique c'est très très compliqué et en fait il n'y avait aucune zone de respiration et bizarrement toutes les universités catholiques non-catholiques d'étage apparemment on a un coup tout le monde était d'accord pour dire non mais là c'est super parce qu'on va pouvoir respirer au mois de juillet ou faire nos colloques éventuellement ça va pas bien de ne pas travailler mais en tout cas ne pas être dans l'immédiat dans le flux tendu et ça m'a fait rire quand même que ce truc juste après le Covid passe comme une lettre à la poste alors que j'avais l'impression que ça allait prendre 10 ans comme toujours et je trouve que ça dit bien aussi quelque chose qui est transversal dans tout ce qui se passe c'est la fatigue de l'absence d'impact il n'y a que le flux et que les gens peuvent se reculer voilà c'est pas vraiment une question c'est plus que comme vous en prenez là dessus je trouve que Merci pour cette réaction je ne sais pas si vous avez une ou autre réaction par rapport à ce qui a été dit donc justement les fondamentaux qui restent présents et cette absence d'airbag qu'on évoquait juste à présent peut-être en forme de besoin de réflexion aussi Moi ce qui m'a frappé dans le dernier exposé c'est et inquiété finalement c'est peut-être moins le constat qu'on 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 pressentait bon vous l'avez objectivé donc ça le rend encore plus encore plus dramatique mais finalement ce que je trouve encore plus inquiétant c'est bon voilà il y a des 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 personnes on va dire des jeunes gens qui sont en situation de souffrance qui demandent donc de l'aide mais les gens qui sont censés leur apporter de l'aide sont eux-mêmes en souffrance et donc finalement on se retrouve dans cette dans cette vulnérabilité redoublée ou aggravée on pourrait dire d'échelon en échelon puisque finalement qui va prendre soin des des personnes en charge des de la santé mentale qui sont en burn out qui 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 va prendre soin des soignants qui qui craquent parce qu'on leur impose des des gardes qui durent un temps un temps beaucoup trop beaucoup trop long parce que ça permet de réduire les coûts et qu'on est effectivement en flux tendu bon et qui va prendre soin des enseignants de collège bon à l'université il faudra peut-être prendre soin aussi un moment des des collègues mais enfin bon prenons le cas des enseignants en collège ou en lycée qui sont confrontés à des difficultés particulières bon avec une pénurie de plus en plus marquée d'enseignants je dirais encore plus marqués parce que c'est là on n'arrive même pas à inscrire des gens pour passer les concours donc c'est une situation vraiment de de crise redoublée de vulnérabilité redoublée donc finalement voilà le la conclusion que vous tiriez tout à l'heure c'était que des dispositifs qui étaient un petit peu dans les tuyaux finalement avaient vu leur mise en place accélérée donc on pouvait trouver ça rassurant disons sur le fait qu'il y avait des choses quand même qui étaient là pour prendre en compte ces moments ces moments critiques mais finalement on voit quand même à travers les chiffres que vous donniez et les indications que vous donniez que voilà il n'est pas sûr qu'on soit complètement sorti de de l'affaire et que moi j'avais une question sur ce que vous appeliez polycrise j'aime bien ce mot mais est-ce que c'est la la conjugaison de crise sociale sanitaire économique climatique géopolitique avec l'angoisse qui monte parce qu'on parle maintenant des coûts anxiété et ce genre de choses ou est-ce que c'est peut-être un régime de crise permanente comme à un moment on parlait de révolution permanente mais ça n'avait pas de même sens en fait depuis 2015 mais en tant que sociologue et sociologue les philosophes probablement bien avant crise sociale depuis 2015 nous avons eu le terrorisme qui a vraiment impacté très très fort vraiment le sentiment de sécurité mais aussi toute la gouvernance également par rapport à la sécurité à la suite de cela il y a eu une récupération et puis est survenue la crise Covid après la crise Covid nous avons connu en tout cas particulièrement dans la région guégeoise des inondations on a construit un trauma avec des pertes très très importantes et toujours les pieds dans l'eau dans la crise climatique qui vient s'ajouter donc on a vraiment une succession aussi avec vraiment un plus tendu de crise qui se répète et qui se succède de nature différente avec justement des fondamentaux différents mais qui amènent en tout cas qui ont des répercussions qui s'inscrivent vraiment en termes de bien-être en termes de perspectives futures en termes d'organisation de structuration et qui sont là donc on parle vraiment de polycrise et c'est pour cela que parler de la crise Covid aujourd'hui est presque obsolète par rapport aux crises qui se vivent et qui sont contemporaines dans les représentations dans le quotidien dans la formation dans les médias à l'heure actuelle et pourtant je crois que c'est quand même un espace d'apprentissage qui est important de mobiliser si Charlotte sera vous désirez réagir par rapport à ces éléments là pour essayer non pas non écoutez en tout cas je vous remercie je pense que je sais pas si il y a des réponses en tout le temps ce sera l'occasion aussi d'en discuter par après de relancer les échanges je vous remercie vraiment pour cet après-midi d'échanges qui était vraiment très riche autour des thématiques du CAIR des vulnérabilités de l'extraordinaire de la polyphonie aussi plusieurs voix polycrise plusieurs crises et la position du chercheur et de la chercheuse dans ceci et aussi le positionnement de l'institution universitaire dont on parle peut-être un peu moins et qu'on a entendu ici émerger un peu un peu plus de moins donc merci en tout cas et je vous souhaite une bonne soirée et à tous merci merci à tous applaudissements Applaudissements